Donc, bonsoir, bienvenue à la conférence Vitoli de ce soir durant laquelle je vais vous parler des produits Vitoli et base. Le but de la conférence est de vous expliquer la différence qu'on a fait en développant les produits Vitoli et base, pourquoi en tant que tel, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, mais aussi les regarder un à un pour vous parler des usages en tant que tel des produits, les meilleures pratiques et aussi les contre-indications les plus importantes. Donc, je vais les passer en revue avec vous et je vais demeurer disponible à la fin pour répondre aux questions. Ça fait que vous pouvez m'écrire les questions dans la boîte à questions-réponses. Ça va être un plaisir d'y répondre. Entre autres, si vous avez des questions par rapport à les produits que vous pourriez utiliser dans votre situation ou sur l'usage des produits, c'est le bon moment ce soir en fait pour répondre à vos questions. Donc, si je partage en premier lieu ici mon écran, attendez-moi un instant, ici. Donc, qui est la formation Vitoli et base. Donc, durant la conférence, je vais vous faire une courte présentation de l'entreprise en fait, parce que s'il y a des gens parmi vous qui n'êtes pas encore au courant de qui est E-Done Technologie, c'est quand même important, c'est intéressant de savoir d'où viennent les produits. Je vais vous parler de l'efficacité Vitoli, c'est basé sur quoi, pourquoi, comment est-ce qu'on a procédé pour faire des produits plus efficaces. Je vais vous présenter les 12 produits Vitoli un à un en regardant l'usage, mais aussi les contre-indications les plus importantes. Et je vais passer par la suite les produits bases à tour de rôle, donc les oméga-3, la vitamine D, les probiotiques. Pour finir avec une notion sur, avec quelques points sur la notion de l'intégration, de l'usage de différents produits entre eux, considérant différentes facettes de la santé. Vous allez voir, c'est vraiment très, très intéressant. Donc, la petite présentation de l'entreprise. Bon, E-Done Technologie a été fondée par moi-même en 2013. Je suis docteur en biologie, chercheur dans le domaine du vieillissement cellulaire. Je suis l'auteur de quatre livres avec onze autres professionnels de la santé, les livres « Vivre jeune » que vous trouvez sur le site internet de Vitoli, entre autres. J'ai été président du comité consultatif du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada au bureau du Québec pendant plus de dix ans. Je suis un membre nommé de la Commission d'éthique en sciences et technologies du Conseil des ministres. Je suis président de l'Association professionnelle pour la santé intégrative et je suis à l'origine de la découverte de 21 nouveaux agents gérosupéceurs qui sont des molécules qui permettent de ralentir les processus du vieillissement cellulaire. J'ai annoncé aujourd'hui, justement, sur les réseaux sociaux, que nous allons obtenir le brevet américain aussi, en fait, notre premier brevet américain sur les ralentissements des processus du vieillissement. C'est un accomplissement extrêmement important. En tant que tel, nous avons obtenu l'automne dernier le brevet canadien. Nous allons avoir le brevet américain. Nous nous attendons à avoir le brevet européen au cours des prochaines semaines aussi. Maintenant, si ça vous intéresse la question des gérosupéceurs et de la recherche, je vous invite à consulter mon site internet à e-simard.com. Il y a un onglet « Recherche » qui vous permet d'en savoir plus. Il y a même nos articles publiés, en fait, à lesquels vous avez accès là. C'est un peu ardu pour les gens qui ne sont pas habitués avec la science. C'est en anglais, bien sûr. Mais vous avez aussi d'autres articles de recherche particulièrement intéressants. J'en ai sélectionné quelques-uns pour les gens qui seraient intéressés à lire. Bien sûr, c'est en anglais aussi, malheureusement. Mais bon, la description de nos recherches sur le site est en français, mais les articles qui sont reliés, bien, c'est des articles scientifiques. Donc, malheureusement, toute la science est en anglais. Mais si vous voulez des articles sur la recherche ou qui expliquent les phénomènes des gérosuppresseurs, vous en avez sur le blog de Vitoli. À vitoli.ca, vous avez beaucoup d'informations aussi sur le vieillissement et sur les gérosuppresseurs qui est disponible directement. Je vous mentionnais tout à l'heure que cet automne, nous avons eu le brevet canadien. Et j'ai l'honneur de vous dire aujourd'hui que j'ai reçu un courrier à l'après-midi nous disant que nous allons obtenir aussi notre premier brevet américain. Je suis vraiment très, très fier de le mentionner. Il y a très peu d'entreprises qui sont à même de prendre des brevets sur des facettes de la science. aussi pointues en tant que telles que le vieillissement cellulaire. Donc, c'est vraiment un accomplissement très important pour un chercheur. Qu'est-ce que c'est que les gérosuppresseurs? C'est des molécules qui vont agir sur les processus du vieillissement cellulaire avant même l'apparition des maladies. Donc, ça va avoir des impacts bénéfiques sur l'ensemble des maladies associées au vieillissement. Donc, c'est des impacts très, très puissants en santé humaine. Donc, les maladies associées au vieillissement, on parle du Parkinson, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, l'AVC, les maladies d'Alzheimer, les maladies d'Urède, diabète de type 2 et même le cancer. Donc, les approches pharmaceutiques conventionnelles tendent à essayer de traiter la maladie une fois implantée, une maladie à la fois. On est capable d'agir sur l'ensemble des maladies en amont, en fait, avant même l'apparition en prévention. Donc, c'est bien sûr un très gros impact en santé humaine, en fait. Et il y a beaucoup d'entreprises, dont beaucoup d'entreprises actuellement qui font de la recherche. Il y a même eu des gens riches aux États-Unis qui ont mis 3 milliards dans une entreprise, en fait, pour découvrir de ces molécules-là. C'est un domaine extrêmement passionnant, bien sûr. Et de l'autre côté, l'entreprise commercialise des produits de santé naturelle haut de gamme qui sont Vitaly et Base, que je vais vous parler ce soir. Donc, la gamme Vitaly contient, justement, des gyrosuppresseurs. Donc, vous allez le voir tout à l'heure, en fait, c'est des produits qu'on a mis en marché dans l'optique d'avoir des produits beaucoup plus efficaces pour les différentes facettes de santé. Et comment on l'a fait? Bien, c'est au niveau de la qualité des ingrédients, de la présence, justement, des gyrosuppresseurs et de la présence aussi en soutien de certaines vitamines et minéraux. Et c'est Fabrico-Québec, dans une usine, qui a sa licence de fabrication pharmaceutique. C'est de loin, de très loin, les plus hauts standards de l'industrie. Donc, il y en a 12, en fait, des produits Vitaly, bien sûr. Et on a développé aussi, donc, il y a deux ans, la gamme Base, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, dont je vais vous parler aussi ce soir. Donc, qui donne technologie, l'entreprise que j'ai créée, c'est bien sûr les deux lignes de produits. C'est aussi les quatre livres que j'ai publiés jusqu'à maintenant. Le cinquième est en rédaction. J'en ai parlé l'an dernier. On a dû retarder un peu la parution. Normalement, il devrait paraître au début de l'année 2025. Donc, j'attends aussi des confirmations de ce côté-là. Mais bon, c'est quelque chose de complexe à écrire aussi dans mon cinquième livre. Je vais vous parler carrément de mon protocole de longévité. Je vais aller beaucoup plus loin que dans les quatre derniers. Et Vitoli, c'est aussi, en fait, un groupe d'experts qui se sont réunis pour vous fournir de l'information, oui, via les conférences Vitoli, mais aussi via le blog. Donc, on a plus de 45 experts qui ont écrit sur le blog de Vitoli. Je vous invite à nous en prendre connaissance. Il y a des articles sur tous les sujets qui sont pertinents et intéressants en santé humaine. Maintenant, l'efficacité des produits Vitoli. Comment on a fait? Et là, j'ai ajouté cette semaine un petit contenu de plus, justement, pour vous. Vous allez voir. Donc, premièrement, on a sélectionné les meilleurs extraits de plantes pour chacune des applications visées. Comment on fait ça en tant que tel? De quoi on tient compte? Un, on va éviter d'utiliser tout simplement des extraits à la mode, comme il y a beaucoup d'entreprises qui font. Et si ce n'est pas une question de faire de la mode, c'est une question de faire des produits plus efficaces en tant que tel. Donc, un des exemples que j'utilise toujours, c'est le curcuma. Parce que, bien que le curcuma soit quelque chose d'intéressant, j'ai un chapitre au complet dans mon premier livre sur le curcuma. Malheureusement, pour chacune des applications pour lesquelles on aurait pu l'utiliser, il y avait quelque chose de plus efficace. Donc, on ne va pas faire un produit qui contient du curcuma juste pour faire beau ou en faisant du sous-poudrage marketing, tout simplement. Nous autres, on ne fait pas ça en tant que tel. Donc, si on met un ingrédient, il va être présent à toute la dose nécessaire pour avoir l'efficacité. On n'utilisera pas de mécanisme d'action nébuleux. Il n'en est pas question. On n'offra pas non plus de doses inatteignables. Donc, les ingrédients qui sont, bien, bon, tantôt, je parlais du curcuma. Si ça tenait un exemple, en fait, c'est très difficile d'atteindre les doses avec le curcuma. Ça fait des formulations très particulières, en fait, pour réussir à avoir quelque chose d'efficace. Donc, on a la fabrication des produits. On n'utilisera pas d'ingrédients qu'on peut de littérature scientifique, même si ça a de l'air nouveau ou ça a de l'air sexy, que c'est une petite fleur qui vient d'une montagne isolée, cueillie un soir de pleine lune par un moine tibétain, en fait, en train de faire de la cohérence cardiaque. On ne fera pas ça non plus. Donc, on ne fait pas d'une très grande rigueur scientifique. On va toujours s'assurer d'avoir un bénéfice significatif pour la population. Donc, on ne fera pas de produits non plus qui pourront avoir des bienfaits légers ou peut-être ne pas avoir de bienfaits. On n'offra pas ça non plus. On va toujours s'assurer de commercialiser quelque chose qui a un bienfait significatif. On n'offra pas, surtout pas, des produits à 10 extraits en faible quantité, ce que moi, j'appelle du saupoudrage marketing, qui aboutit habituellement à zéro efficacité, tout simplement. Donc, on va s'assurer d'obtenir les meilleurs extraits disponibles sur le marché, utiliser uniquement des extraits standardisés. Qu'est-ce que c'est? Vous allez voir, j'ai ajouté quelques slides, en fait, diapositives pour vous en parler un petit peu plus ce soir. Et on va utiliser la quantité nécessaire de chacun des ingrédients. Je vais vous donner l'exemple de Vitoly Ménopause que j'utilise pour ça. Et on va ajouter des agents gérosuppresseurs. Je vais y revenir. Je vais vous présenter, entre autres, les polyphénols d'olive du complexe pour Vitoly qui est exclusif à la gamme Vitoly. Donc, les critères de qualité, en fait, puis là, vous allez vous dire, ah, mais regarde, non, c'est drôle, il n'y a jamais une entreprise qui nous a parlé de ça. Honnêtement, les entreprises ne parlent pas de ce que je vais vous expliquer là, parce que généralement, ils ne respectent pas ces principes-là, tout simplement. Ça fait qu'ils ne peuvent pas vous en parler. Ils ne les respectent pas. Ils se pointeraient eux-mêmes du doigt. En fait, malheureusement, il y a encore beaucoup de lacunes au niveau de la qualité dans le domaine des produits santé naturels. Et ce que je vous montre là devrait être respecté absolument. C'est se soucier, en fait, au niveau des ingrédients, à la fois de l'origine, de la façon dont ils ont été cultivés, le temps à laquelle ils ont été récoltés, l'entreposage à sec qui a été fait comment s'il y a entreposage. La nomenclature, pour être sûr et certain qu'on utilise la bonne chose, ça, c'est difficile, en fait. Il y a beaucoup de produits contrefaits dans le domaine des produits santé naturels parce qu'ils se ramassent avec la mauvaise plante, malheureusement, ou avec des contaminants. Et quelle partie de la plante a été utilisée, c'est extrêmement important aussi. Il faut utiliser la partie de la plante telle que démontrée dans les études cliniques. Un bon exemple de ça, l'équinacée qu'on utilise dans la vitale immunité, c'est de la racine parce que c'est la racine de l'équinacée qui a le plus de démonstration clinique sur son efficacité sur le système immunitaire. Donc, on ne va pas utiliser de la plante totale pour faire beau. Si c'est la racine que ça prend pour avoir la plus grande efficacité, on va utiliser un extrait de la racine. Et là, il va être standardisé, normalisé en polyphénol dans le cas. De la racine d'équinacée parce que c'est dans les polyphénols qu'on va avoir l'activité la plus importante pour la modulation du système immunitaire. Et on est la seule entreprise, retenez bien, on est la seule entreprise à garantir que tous les extraits de plante, sans aucune exception, sont standardisés. Donc, qu'est-ce que c'est que la standardisation? En fait, en tant que tel, ici, vous avez comme les trois éléments. J'ai rajouté quelques notions, là. Au niveau de la traçabilité, la majorité des fournisseurs d'ingrédients n'offrent pas de traçabilité. En passant, c'est intéressant de la mentionner. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, il faut faire attention. On utilise, chez nous, on utilise très peu de fournisseurs, mais vraiment très peu. On est très, très rigoureux, en fait, sur de qui on achète. Ça fait qu'on va, bien sûr, ne pas acheter les ingrédients le moins cher qu'on va trouver sur le marché. Au niveau de l'identité, de la même façon, on va toujours identifier par les méthodes les plus rigoureuses les ingrédients qui vont rentrer et non pas utiliser des méthodes très peu fiables, comme par exemple le TLC, en fait, qui est beaucoup utilisé dans l'industrie des produits de santé naturels. Et on va standardiser, justement, tous les ingrédients. C'est une question à la fois d'efficacité, mais aussi de sécurité. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé du curcuma. C'est un bon exemple. Dans le curcuma, en fait, si vous tapez curcuma, en fait, puis troubles hépatiques, vous allez trouver des articles, entre autres, de presse qui relatent des cas en Europe où il y a même des cas de mortalité qui seraient reliés à de la prise de curcuma. Pourquoi en tant que tel? Parce qu'il y a une racine d'une plante apparentée qui est une proche cousine, si vous voulez, qui est très similaire, mais qui contient des molécules hépatotoxiques. Et on n'est pas capable de différencier à l'œil la racine en question. Donc, si vous n'avez pas une très bonne traçabilité puis une très bonne confiance dans la personne qui vous a vendu les matières premières, bien, c'est possible qu'il y ait des petits fins fins qui a émis des racines de la plante apparentée parce que la racine de curcuma vaut très cher en tant que telle. Et là, malheureusement, produire un produit qui pourrait causer des troubles hépatotoxiques. Donc, vous comprenez la chose. Donc, si on n'a pas une traçabilité, une très bonne traçabilité, une identification puis une standardisation très rigoureuse, on a des produits qui ne sont pas efficaces mais qui ne sont pas sécuritaires non plus. Donc, pourquoi, 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 c'est pas toutes les entreprises qui font ça? Parce que là, vous êtes en train de vous, de m'écouter probablement, vous devez vous dire, oui, mais pourquoi que les autres ne font pas ça? Si vous autres, vous faites ça, vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes plus intelligents que les autres. Non, c'est pas ça le problème. C'est une question de coût, tout simplement. Nous, on a accepté de ne pas considérer le coût comme étant un facteur limitant. Donc, les ingrédients qui sont standardisés sont plus dispendieux à l'achat. Le coût de contrôle de qualité est beaucoup plus élevé. Les coûts des stabilités, ou aussi pour suivre les molécules actives, sont beaucoup plus chers en tant que tels. Donc, le coût de développement des produits, le coût d'enregistrement, puis le coût de production, en fait, sont beaucoup plus élevés. Donc, dans les produits Vitaly, on a assumé tout simplement l'ensemble de tous ces coûts-là et on a aussi même réduit les marges pour permettre de garder les produits dans des prix respectables comparativement à des produits de très grande qualité qui auraient pu se retrouver, en fait, à des coûts exorbitants. Donc, pour garder des coûts qui sont accessibles pour la population, on a coupé tout simplement à la fois les marges des commerciants et nos marges à nous autres. Donc, voici un très bon exemple, en fait, en utilisant le produit Vitaly Ménopause, ces trois mécanismes d'action. Lacte à graphe noire, en fait, qui a une action sérotinergique, c'est 100 % de la dose nécessaire. Les isoflavones de soya, c'est une action oestrogénique, c'est 100 % de la dose nécessaire. Puis les polyphénols d'olive, qui a un antioxydant extrêmement puissant, c'est des gérosuppresseurs, 100 % de la dose nécessaire. Donc, je vous disais tout à l'heure, j'allais revenir sur le cas d'utiliser uniquement toujours la dose nécessaire de l'ingrédient qui est utilisé. On ne fait pas de saupoudrage marketing et on ne fait pas d'addition. Il y a beaucoup d'entreprises dans le marché et, en fait, malheureusement, la réglementation de Santé Canada permet ça. Ce que vous voyez en bas, habituellement, les compagnies additionnent les pourcentages, c'est que la réglementation canadienne permet de faire ça. Mais ça, c'est une lacune. Jamais Santé Canada n'aurait dû permettre ça. Parce que ça fait des produits qui ne sont pas dangereux, mais ça fait des produits qui ne sont pas efficaces, malheureusement. Parce que ce n'est pas les mêmes mécanismes d'action pour chacun des ingrédients. Donc, pourquoi qu'on en mettrait 33 % chaque? Donc, nous autres, on ne fait pas ça. Là, vous allez dire, oui, mais à quel point les autres compagnies font ça? Regardez bien. Le produit de comparaison que vous avez ici, c'est un de nos compétiteurs. C'est un produit qui est en tablette. Par respect, justement, on n'a pas mis la marque de commerce, tout simplement. Mais ce que je vais vous montrer là est réel. Donc, pour une capsule, une capsule de vitoliménopause, vous allez avoir l'acteur à grappe noire, un extra standardisé à 100 %. Les isoflavones de soya, ici, sont standardisées. C'est une triple standardisation. On standardise à la fois en isoflavones, qui est une famille de 300 molécules au-dessus, et en daïsine et en génistéine, qui sont spécifiquement les isoflavones qui sont actifs, pour être sûr et certain d'avoir la dose de molécules actives. On va standardiser polyphénol d'olive, ça va de soi, en tant que tel. On va mettre toute la dose. Et là, le produit concurrent, regardez bien, pour trois capsules par jour, vous avez de l'acteur à grappe noire qui est de la racine. Pourquoi il n'y a pas une interrogation? C'est parce que si c'est de la racine, vous n'êtes pas sûr que c'est la bonne racine, malheureusement. Comment ils font savoir si c'est la bonne racine de la plante? Puis comment ils font savoir s'il y a une partie de ça qui est de la bonne racine, qu'il n'y a pas d'autres racines à l'intérieur, à travers ce qui a été vendu, qui serait des racines d'une autre plante apparentée, qui est un peu comme le curcuma, pourrait contenir autre chose. Malheureusement, c'est très, très peu fiable en tant que tel. Donc, c'est possible, oui, que ce soit les bonnes racines. Mais sachez une chose aussi, c'est que dans le domaine des produits de santé naturelle, quand on a commencé, quand, disons, la science a commencé à permettre de faire des extraits pour enrichir en molécule active, puis permettre de mettre ça dans une capsule, bien qu'une capsule, c'était parce qu'il fallait enrichir à partir de la racine, OK? Parce que sinon, il faut prendre une grande quantité de la racine. Et là, la quantité équivalente, par exemple, regardez ici, pour trois capsules, si c'est la bonne racine, c'est 50 % de la dose. Mais, scientifiquement parlant, ça ne veut pas dire que la racine, on est capable de digérer ça, nous autres, les humains, là. Puis qu'on va être capable d'aller extraire les molécules actives qui sont dans la racine. Souvent, les produits, comme ici, l'acteur à gratte noire, c'était utilisé par les amérindiens. Souvent, les produits traditionnels, ils étaient macérés, en fait. Ils étaient écrasés, souvent écrasés dans de l'eau ou dans de l'alcool, même, pour faciliter la sortie des molécules actives. Et là, ils allaient consommer, en fait, soit l'eau, l'alcool, ou bien même toute la racine, une fois écrasés. Mais ce n'était pas de la racine directement de même en capsule, là, en tant que telle, qui, là, n'aura même pas été macérée. Donc, il y a très, très peu de chances qu'on absorbe les molécules actives dans de la racine. Les isoflavones, c'est 20 % de la dose. On n'a aucune idée de quelle molécule. Je vous ai dit tantôt, c'est une famille de plus de 300 molécules, les isoflavones. Donc, finalement, on mentionne que c'est 20 % d'isoflavones, mais c'est 20 % de n'importe quoi. On ne sait pas qu'est-ce que c'est. Et là, il y a deux autres ingrédients pour mentionner que c'est une formule unique, en tant que telle, qui ne sont pas des ingrédients qui sont habituellement reliés aux symptômes de ménopause ou qui ont des démonstrations cliniques pour réduire les symptômes de ménopause. OK? Donc, vous voyez un peu la différence entre ce qu'on fait et ce qu'on retrouve, entre autres, dans l'industrie. Maintenant, pour la question des polyphénols d'olive, le complexe provitol que vous retrouvez dans tous les produits, les bénéfices santé de l'huile d'olive proviennent à 98 % des polyphénols d'olive. Et les polyphénols ont des impacts, entre autres, sur la prévention du diabète, la dégénérescence nerveuse, les marquants d'inflammation, les lipides sanguins, la croissance nerveuse, l'hypertension. Donc, ils vont avoir des impacts sur toutes les maladies associées au vieillissement parce que, justement, c'est des gérots supresseurs. Ça avait été souligné dans un article scientifique d'un groupe de recherche, une trentaine de scientifiques, en fait, de l'Espagne, en 2013, donc qui les avaient caractérisés de gérots supresseurs. Et ça a été repris, en fait, en 2019 par un autre groupe de recherche indépendant, donc deux Français et deux Espagnols qui ont fait une revue de littérature complète en tant que telle, à la fois sur les mécanismes d'action cellulaire, les mécanismes d'action dans les tissus, en fait, du corps humain, et les impacts dans différentes facettes de santé, comme le vieillissement, l'ostéoporose, les syndromes métaboliques, les maladies auto-immunes, le cancer et les maladies neurodégénératives, tout ça pour permettre un vieillissement en santé. Donc, nous, on le savait déjà, à l'époque, on avait fait des travaux même pour sélectionner les meilleurs polyphénols d'olive, sélectionner une composition particulière qui est issue d'une technologie brevetée en Europe. Donc, c'est une entreprise qui a une technologie brevetée qui permet, en fait, d'aller faire le complexe pro-vitol qui est fabriqué selon mes standards à moi que j'ai établis à l'époque. Et nous l'avons ajouté dans tous les produits vitoliers à la dose recommandée par l'Union européenne pour la réduction des risques de maladies cardiovasculaires. Pourquoi cette dose-là en particulier? Parce que c'est une dose qui représentait la dose alimentaire des grands consommateurs de polyphénols d'olive, de l'huile d'olive, de qualité, en fait, de la diète méditerranéenne. Donc, dans tous les produits vitoliers, vous partez avec tous ces bénéfices santé-là auxquels vous ajoutez pour chacun des produits les autres ingrédients qu'on a ajoutés. Donc, vous l'avez vu tout à l'heure, en fait, pour Vitoli, ménopause. Un élément intéressant à vous mentionner aussi qui vient parmi les bénéfices santé, justement, des polyphénols d'olive, c'est les bienfaits sur la santé digestive. Tous les produits vitoliers vont avoir un impact positif sur votre microbiote intestinal et sur votre santé digestive. Donc, c'est une valeur ajoutée extrêmement importante. Donc, vous comprenez, en fait, qu'avec les produits vitoliers, vous avez toujours l'équivalent de 4, 5, 6 produits en un seul qui vont vous amener un paquet de bénéfices santé. L'idée était de faire des produits qui allaient tout simplement garder notre clientèle en santé beaucoup plus longtemps. Donc, pour parler directement des produits, vous avez le produit central de la gamme qui est Vitoli Bienvieillir. C'est le produit qui va être testé prochainement dans l'étude que je vous ai annoncée tout à l'heure. Donc, l'étude sur l'âge biologique et les gérosuppresseurs. Dans la deuxième phase, on va aller tester les impacts de Vitoli Bienvieillir pour ralentir le processus du vieillissement chez l'humain. Et donc, je vous l'ai mentionné, tout de suite et celle qui est intéressée, écrivez-nous à infoacommercialvitoli.ca. Donc, infoacommercialvitoli.ca. Vous nous mentionnez que vous êtes intéressé par l'étude sur l'âge biologique. Et quand on va être prêt, en fait, d'ici le début du mois de mars, on va vous envoyer toute l'information sur comment procéder, qu'est-ce que ça implique et comment procéder pour participer à l'étude. C'est une étude qui va être très, très peu invasive, qu'on pourrait dire, en fait, ça va être réalisé à partir d'une goutte de sang, à partir d'une piqûre au bout de votre doigt. Donc, c'est quelque chose de très simple à faire à la maison. Ça ne demandera même pas de déplacement. Et je vous le garantis, ça va être extrêmement intéressant. Donc, le produit Vitoli Bienvieillir est utilisé avant tout pour rester en santé, garder nos capacités le plus longtemps possible. C'est une synergie très particulière qu'on a découverte durant nos études avec l'Université Concordia entre les deux ingrédients de ce produit-là qui sont le complexe provital exclusif que je vous ai mentionné tout à l'heure, mais aussi du resveratrol qui vient de la Renouée du Japon. C'est une source naturelle de resveratrol qui est accompagnée de six autres molécules importantes. Donc, ici, vous avez des impacts aussi sur le métabolisme en tant que tel. Vitoli Bienvieillir va avoir des impacts sur les mêmes mécanismes d'action que le jeûne. Donc, vous connaissez, on en a beaucoup parlé au cours des dernières années des bénéfices du jeûne. En fait, c'est devenu la tendance alimentaire mondiale la plus importante en passant. Les mécanismes d'action qui permettent les bénéfices du jeûne sont exactement les mêmes qui permettent les bénéfices de Vitoli Bienvieillir. Donc, ça va augmenter, accentuer, en fait, les bénéfices du jeûne. C'est l'outil parfait pour accentuer les bénéfices si vous aimez faire de l'alimentation à temps restreint ou du jeûne, tout simplement. Dans les cas de douleurs chroniques, en fait, comme la fibromyalgie ou même les autres types de douleurs chroniques, ça a un impact intéressant aussi en réduisant l'oxydation systémique parce que c'est un cercle vicieux apparenté aux problèmes de douleurs qui est un cercle vicieux aussi apparenté à d'autres types de problématiques de santé comme l'anxiété généralisée ou encore les problèmes de dégénérescence nerveuse. Donc, c'est un produit qui est très, très intéressant aussi donc pour d'autres faciles de santé. Vitoli ménopause, maintenant, c'est bien sûr donc pour la ménopause, mais c'est à la fois la pré-ménopause de la ménopause et la post-ménopause en tant que telle. Donc, on a des femmes qui vont l'utiliser jusqu'à 76 ans. On a des clientes, en fait, qui l'utilisent encore passé 70 ans parce qu'elles ont encore des bouffées de chaleur. Et on a des gens, des femmes qui vont l'utiliser soit pour les symptômes prémenstruels. Ça marche très bien. Vous pourriez les prendre juste les journées dans lesquelles vous avez des symptômes pour les symptômes prémenstruels ou encore même pour la pré-ménopause quand les symptômes commencent à apparaître, même si vous n'êtes pas encore ménopausé, il n'y a pas de problème. Ça va agir sur tous les symptômes. On conseille de prendre deux capsules en même temps au souper ou en soirée de préférence jusqu'à une forte baisse des symptômes. Donc, sur la bouteille, c'est marqué deux semaines, mais la grande majorité des gens, les symptômes vont baisser très rapidement en trois jours à peu près et par la suite, vous allez pouvoir prendre juste une capsule ou deux capsules au besoin. Pourquoi je le mentionne en tant que tel? C'est que les symptômes de ménopause, ils dépendent de cinq facteurs. La génétique, l'alimentation, l'activité physique, la gestion du stress, la qualité de votre sommeil. La génétique, on ne peut pas faire grand-chose. Les quatre autres vont varier d'une femme à l'autre en tant que tel. Ils vont varier aussi durant la période de votre année, normalement, malheureusement. Et ça va faire en sorte que c'est possible que momentanément, vous avez quelques mauvaises nuits de sommeil, les symptômes de ménopause reviennent. Vous avez juste à prendre deux capsules pendant cette période-là. et quand c'est revenu à la normale, retombé à une seule capsule. Donc, vous pouvez juger puis faire l'usage, en fait, du produit selon votre situation. Contre-indiquer contre les cancers du sein hormonodépendants et les troubles hépatiques graves. Bon, il faut savoir ici, ça, c'est la contre-indication de Santé Canada. Et honnêtement, si vous voulez mon avis, mon opinion, c'est complètement n'importe quoi. Dans les deux cas, en fait. Dans les cas des troubles hépatiques, c'est relié à l'acte à grappe noire et ça a été démontré depuis longtemps, en fait, que ce qui avait été identifié à l'époque était dû à un mauvais extrait de la plante. Donc, si c'est de la plante de qualité, il n'y a aucun risque en tant que tel pour le foie. Et de l'autre côté, en fait, au niveau du cancer du sein hormonodépendant, même Dr Béliveau, que vous connaissez tous, en fait, qui est un expert ici au Québec dans le domaine du cancer, a dit que les isoflavones de soya n'avaient aucun impact sur l'augmentation des risques, même pour les femmes qui auraient des cancers hormonodépendants. Au contraire, ça agit comme le tamoxyphène, le médicament qui est utilisé pour réduire l'impact des hormones dans des cas de cancer hormonodépendants. Donc, au contraire, au lieu de dire qu'il y a un risque associé, on devrait conseiller à toutes les femmes qui sont à risque en tant que telles ou qui en ont des cancers d'en prendre. C'est le monde à l'envers complètement. Et ça, vous allez voir, en fait, on a notre pharmacien qui a mentionné exactement ce que je viens de vous dire dans la fiche des contre-indications et interactions potentielles du produit. Et tout à l'heure, je vais vous expliquer où aller chercher les fiches pour chacun des produits pour pouvoir en parler tout simplement avec votre médecin ou votre pharmacien. Donc, si on continue, Vitalis Trace Anxiété, le plus gros vendeur de la gamme. Pourquoi c'est le plus gros vendeur de la gamme? C'est tout simplement parce que c'est très efficace. Ça agit en 30 à 40 minutes. C'est un produit vraiment fantastique. Pour vous donner une idée de ce que ça fait, quand on est très anxieux, on a une espèce de point sur l'estomac ou encore on a des pensées récurrentes tout simplement qui nous reviennent tout le temps qu'on n'est pas capable d'arrêter, ça va arrêter ça en tant que tel. Et là, en 30 à 40 minutes, à la première capsule, vous n'êtes même pas obligé d'en prendre tout le temps. Vous pouvez l'utiliser au besoin. Donc, c'est bien sûr le complexe ProVitol qu'on retrouve dans tous les produits Vitoli qui est accompagné ici d'un extrait de très grande qualité, de la valériane et d'une dose de la L-théanine. La L-théanine, qui est une molécule qui vient du thé vert en tant que tel, qui sont donc deux mécanismes d'action complémentaires. C'est un produit qui ne va pas causer de somnolence si vous dormez bien. Donc, faites attention à ce que je viens de mentionner. Il y a beaucoup de gens qui sont anxieux, qui ont des problèmes de sommeil et que là, si on les relaxe pendant le jour, ils sont tellement fatigués qu'ils vont s'endormir. Ça fait qu'il faut quand même faire attention si vous conduisez de la machinerie lourde ou vous êtes à risque. Essayez une journée qui n'a pas de risque, tout simplement, vous allez le voir. Normalement, ça ne devrait pas vous endormir. On a beaucoup de gens qui s'en servent en travaillant, y compris, entre autres, pendant la pandémie, on a eu plein d'infirmières qui nous ont écrit qui traînaient la bouteille avec elle. Et c'est ce qui nous a amené à développer, justement, les petits paquets de disques qui sont plus faciles à traîner, tout simplement, dans une poche. Donc, les petits paquets de disques qu'on appelle des blisters, en fait, qui ont le format d'un paquet de gommes que vous trouvez maintenant aussi, même dans les Famili-Prix et les ondes. Certains Brunet les ont aussi. On est en train de les rentrer dans d'autres bagnoles de pharmacie ou encore via le site internet de Vitoli. Donc, dans les problèmes d'anxiété, toujours considérez le sommeil en premier. Parce que les gens qui améliorent leur sommeil, ça arrive souvent qu'ils n'ont pas besoin de prendre rien d'autre en tant que tel durant le jour tellement que l'anxiété va baisser. Normalement, une seule capsule suffit. Et c'est important, je vais vous le répéter, normalement, une seule capsule suffit. Mais c'est possible d'en prendre deux. Pourquoi en tant que tel? Donc, les produits Vitoli, il faut se rappeler que c'est des produits extrêmement concentrés. Ici, pourquoi on pourrait avoir une empanne deux? C'est qu'une capsule va agir pendant 7 à 8 heures, normalement. Ce qui fait que vous pourriez avoir, soit, mettons, quelqu'un qui fait une crise de panique, on pourrait en donner deux pour avoir un impact plus puissant. Les gens qui sont résistants au benzodiazépine, qui ont développé, malheureusement, de la dépendance et de l'accoutumance à certains médicaments, qui essaient de s'oeuvrer en tant que tel les médicaments, ils sont déjà résistants aux anxiolytiques. Ça va prendre des doses plus élevées. Donc, eux pourraient en prendre deux. C'est toujours possible aussi d'utiliser le jour et la nuit, donc d'avoir deux capsules dans la même journée. Et c'est très, très utile pour les sauvages, les somnifères, entre autres avec Vitoli Sommeil. Donc, ça m'amène à vous parler de Vitoli Sommeil. Ici, qui est le complexe provitol exclusif, comme je vous l'ai mentionné, nos polyphénols d'olive, qui sont produits par une technologie brevetée, la dose de la mélatonine, la valériane et la passiflore. Ici, c'est un produit extrêmement complet qui va agir à la fois sur l'endormissement, le sommeil profond et la nuit complète. Donc, je conseille toujours à tout le monde d'essayer avant tout Vitoli Sommeil pour dormir, de l'essayer au moins une semaine ou deux. Parce que ça arrive, en fait, les gens qui ont des gros problèmes de sommeil, qui vont avoir une période d'adaptation et qu'à un moment donné, ils vont se mettre à répondre tout simplement au traitement. Ils vont mieux dormir. Et là, par la suite, ils vont répondre tout le temps. Donc, ça vaut la peine de perdurer un bout de temps pour être certain que ce n'est pas dû, justement, à un déphasage de votre cycle circadien, le cycle biologique de 24 heures. Sans embarquer dans les détails, il y a des gens qui, malheureusement, ont tellement de problèmes de sommeil que la problématique va être là. Il y a des gens aussi qui sont résistants aux somnifères. Donc, parce que ça fait, par exemple, 10 ans qu'ils prennent un somnifère et aujourd'hui, ils dorment bien que 3 ou 4 heures par nuit. C'est vraiment regrettable, mais ça va prendre un sevrage. Ces gens-là, ils peuvent être accompagnés par leur pharmacien pour le sevrage et ils peuvent prendre durant le sevrage Vitalis Sommeil et Vitalis Stress et Anxiété. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant de le mentionner. Il n'y a aucune contre-indication pour les médicaments dans ces deux produits-là en tant que tels. Donc, il n'y a pas de problème à les utiliser en cas de sevrage. Parlez-en toujours, bien sûr, à votre pharmacien. Tout à l'heure, je vais vous expliquer où prendre les fiches des contre-indications et interactions potentielles pour lui apporter aussi, pour l'aider dans son travail. Donc, et de l'autre côté, c'est possible qu'il y ait des gens qui répondent mal à la mélatonine. On connaît ça. C'est ce qu'on appelle un effet paradoxal. C'est faible dans la population. C'est genre 2 % de la population. Puis dans ce 2 %-là, il y a juste une petite quantité du 2 % qui va avoir un effet de stimulation. Donc, c'est vraiment très rare. Faites attention. Si vous pensez que vous ne répondez pas bien à la mélatonine, c'est peut-être une question de qualité de ce que vous avez pris aussi dans le passé. Ça vaut quand même la peine de l'essayer pour confirmer si c'est vraiment la mélatonine. Si c'est vraiment la mélatonine puis qu'après une semaine ou deux, vous dormez encore toujours pas mieux, essayez Vitaly Stress Anxiété 30 minutes avant de dormir. Et là, je vais vous dire de quoi d'extrêmement important. Vitaly Sommeil, toujours avant de dormir. Vitaly, toujours, toujours. On ne prend pas ça au milieu de la nuit. Vitaly Stress Anxiété, vous pouvez le prendre au milieu de la nuit. Pourquoi en tant que tel? Bien, c'est parce que Vitaly Sommeil contient de la mélatonine. Elle a un rôle à jouer dans le cycle circadien. Il faut faire attention pour ne pas le déphaser. Donc, c'est important de le prendre juste avant de dormir. Vitaly Stress Anxiété, lui, ne contient pas de mélatonine. Il peut être pris au milieu de la nuit sans aucun problème. Et souvent, quand vous vous réveillez pendant la nuit, à 2h, 4h du matin, vous n'êtes plus capable de vous rendormir. C'est de l'anxiété. Même si vous ne vous sentez pas stressé ou anxieux, c'est de l'anxiété pareil. Ce qui cause le réveil, c'est l'hormone du stress, le cortisol. C'est très clairement démontré. Donc, si vous voulez arrêter ce phénomène-là, il faut baisser ce niveau-là. Et c'est Vitaly Stress Anxiété qui va vous permettre de faire ça. Donc, ceci étant dit, ça arrive en prenant Vitaly Sommeil que les gens ne se réveillent plus, tout simplement. Donc, c'est à essayer en premier. Si ça vous permet de faire des nuits complètes, fine. Le problème est réglé. Gardez une bouteille sous la main de Vitaly Stress Anxiété. Puis, si jamais, à un moment donné, ce n'est pas suffisant, parce que là, vous avez une augmentation de votre stress à charge au travail, je ne sais pas, il vous arrive quelque chose dans votre vie, malheureusement, bien là, vous pouvez toujours prendre, vous l'aurez sous la main, en fait. Vous pourrez prendre votre capsule de stress et de l'anxiété durant la nuit. Vitaly Articulation, maintenant, c'est l'anti-inflammatoire, l'anti-douleur naturel le plus puissant qu'il y a sur le marché. C'est une formule unique en tant que telle qui allie les antioxydants très puissants du complexe provitol exclusif qui, lui aussi, va avoir un gros impact sur les processus d'inflammation et, en fait, un extrait, double standardisation de la griffe du diable, toute la dose nécessaire en une seule capsule. Donc, c'est vraiment unique sur le marché. C'est beaucoup plus efficace que ce qu'on faisait auparavant avec la griffe du diable à cause, ici, de la composition de l'extrait en particulier. Donc, c'est un anti-inflammatoire qui peut être utilisé à toutes sortes de problèmes d'inflammation. Donc, par exemple, le nerf sciatique, une épine de lenoir au pied, des douleurs dans la colonne vertébrale, bien sûr, l'arthrose, certains cas d'arthrite. Donc, dans le cas de l'arthrite, malheureusement, l'arthrite rhumatoïde, c'est une soixantaine de cas diverses. Donc, l'arthrite rhumatoïde, c'est une grande famille de problématiques. Ce n'est pas une seule sorte. Donc, je ne peux pas vous dire que ça va nécessairement marcher dans l'arthrite rhumatoïde, mais ça vaut la peine de l'essayer. Et là, si vous voulez avoir des résultats plus importants dans la vitale articulation, gardez à l'idée que les postulés inflammatoires sont réduits via des molécules qui sont produites à partir des oméga-3. Si vous n'avez pas suffisamment d'oméga-3 dans votre corps, vous risquez de mal répondre ou de ne pas répondre à la vitale articulation. Donc, on l'a vu chez certaines personnes où ça ne répondait pas qu'à la minute où ils ont commencé à consommer des oméga-3, ils se sont mis à répondre. Donc, moi, je vous dirais ne prenez pas de chance. Et là, on parle d'oméga-3, la dose thérapeutique, comme les produits base que vous allez voir tout à l'heure, tout simplement. Donc, ne prenez pas de chance. Si vous avez des gros problèmes de douleur ou des gros problèmes d'arthrite, d'arthrose, prenez aussi les oméga-3 en même temps, tout simplement. On le prend au souper de préférence parce que ça aide à la digestion, en passant. Et aussi, les gens qui ont l'estomac magané, donc, entre autres, du monde qui ont pris d'une hypoxine pendant 10 ans, ça, ça ne maganera pas l'estomac. Mais si vous avez déjà l'estomac magané, vous allez le sentir passer à la capsule. Si vous la prenez en mangeant, normalement, il n'y a pas de problème, OK? Tout simplement. Et ici, ça va avoir, bien sûr, aussi un impact sur le microbiote et le métabolisme via le complexe provitole. C'est deux impacts qui s'additionnent aussi aux impacts bénéfiques de réduire l'inflammation, tout simplement. C'est pour ça que c'est mentionné. Et là, on va souligner trois cas de surveillance qui ne sont pas des cas qui ont été rapportés par Santé Canada. Autrement dit, ici, on va plus loin que la réglementation canadienne. On a jugé intéressant de vous souligner que c'est possible dans certains cas qu'on ait une augmentation de la pression chez les gens qui prendraient des médicaments pour la pression. Si vous ne prenez pas de médicaments, il n'y aura pas d'impact. Et si vous prenez des médicaments pour la pression, vous pouvez l'essayer quand même, mais il faut que vous suiviez votre pression au cours des prochains jours et si jamais elle monte, vous l'arrêtez ou vous voyez votre pharmacien tout simplement. La glycémie, la même chose. On n'a jamais eu, en fait, dans la pression, on a eu des cas reportés, des gens qui nous ont dit que la pression avait monté. Dans le cas de glycémie, on n'en a jamais eu en tant que tel, mais on le dit pareil parce qu'il y a une étude clinique positive sur la réduction de la glycémie, donc ce produit-là pourrait aider à réduire le glucose sanguin. En passant, un message aussi à ceux qui cherchent une façon de réduire le glucose sanguin, ce produit-là pourrait aussi peut-être réduire le glucose sanguin, mais on n'a jamais eu de cas reportés, donc c'est un cas de surveillance aussi et le coumadin. Celui-là en particulier, en fait, qui est un médicament anticoagulant, donc pas tout type d'anticoagulant, juste lui en particulier, qui interagit avec énormément de choses, les gens qui prennent du coumadin pourraient tout simplement demander une évaluation de leur coagulation à leur pharmacien pour pouvoir continuer à le prendre. Donc, ce n'est pas une contre-indication, c'est un cas de surveillance. Vitolipostate, maintenant, c'est un produit qui est basé sur trois études cliniques publiées 2013, 2016 et 2020. Vous avez référence en dessous de la bouteille sur un mélange particulier de palminin, de lycopène et de sélénium. C'est la formule la plus complète sur le marché. Ici, vous avez aussi le complexe provitol exclusif qui va aussi aider, lui aussi, par la réduction de l'oxydation à réduire l'inflammation dans tout le corps humain. Et là, en fait, l'inflammation de la prostate, ça fait quoi? Techniquement, en passant, petite parenthèse, à 50 ans, on a déjà 50 % des hommes qui ont de l'inflammation de la prostate. Ça suit les âges jusqu'à 80 ans où à 80 ans, on a 90 % des hommes qui ont de l'inflammation de la prostate. Malheureusement, messieurs, vous allez passer par là. Et qu'est-ce que ça fait en tant que tel? Ça fait que justement, les messieurs de 70, 75 ans qui se lèvent trois fois la nuit pour aller pisser parce qu'ils ne sont pas capables de vider la vessie complètement, parce que justement, le tube de l'urète est compressé, parce que la prostate est enflée. Il y en a que quand la prostate, elle désenfle complètement, ils reviennent complètement à la normale et n'ont plus besoin de se lever la nuit tout simplement pour aller uriner. Et d'un autre côté, ça pourrait aussi réduire les risques de cancer de la prostate, tout simplement. Il n'y a pas de contre-indication ici pour les médicaments qui sont utilisés pour la prostate, aucune. Il n'y a pas de contre-indication non plus si un homme serait porteur de cellules cancéreuses de la prostate, même que les lycopènes pourra amener un avantage à ce niveau-là. Il y a des démonstrations épidémiologiques, en fait, qui supportent la réduction des risques au niveau du cancer de la prostate avec le lycopène qui est le pigment rouge des tomates. Et là, ce qu'on a fait ici, en fait, je vous ai parlé de rigueur scientifique au début de la conférence. Un élément intéressant à mentionner, dans les études cliniques qui ont utilisé 5 mg de lycopène, quand j'ai vu ça, en fait, je me suis demandé pourquoi en tant que tel les études épidémiologiques avaient démontré que les lycopènes avaient un gros impact sur la réduction des risques de cancer de la prostate à 20 mg par jour. Pas 5, 20. On a mis 20. Donc, on a 4 fois la dose de lycopène de ce qui avait été utilisé dans l'étude pour, en fait, respecter les dosages qui avaient été démontrés tout simplement dans la littérature scientifique par les études épidémiologiques. Donc, si je continue, Vitoli Énergie est un produit extraordinaire. C'est lui, actuellement, sur lequel vous avez la possibilité de l'essayer par le petit paquet de 10 qui vous est donné à chaque tranche d'achat de 50 $ sur le site Internet de Vitoli. Donc, sur le site Internet de Vitoli, vous avez des produits à acheter à chaque tranche de 50 $. Vous allez pouvoir rajouter un petit paquet de 10 de Vitoli Énergie. Qu'est-ce que ça fait en tant que tel? c'est de la rhodiole. C'est une plante qui est utilisée dans le nord de l'Europe depuis plus de 100 ans. Quand je parle du nord de l'Europe, c'est des pays scandinaves à aller jusqu'au nord de la Chine. Toutes les montagnes en tant que telles, c'est une plante qui pousse à 3000 pieds d'altitude, genre, et donc qui va pousser à une altitude qui est utilisée depuis extrêmement longtemps à la fois pour la performance sportive et la performance cognitive. Et bon, dans les pays scandinaves, ils ont des traditions, ils donnaient de la rhodiole, pour vous donner une idée, ils donnaient de la rhodiole aux jeunes mariés pour leur nuits de noces, en fait, pour leur permettre d'être performants. C'est un peu bon. Et d'un autre côté, la Chine, en fait, on sait dans l'histoire chinoise que les empereurs chinois ont envoyé de leurs serviteurs dans les montagnes du Caucase à côté chercher ce qu'ils appelaient la racine d'or, qui est la racine, en fait, de la rhodiole. Donc, c'est une plante utilisée pour ses vertus, donc, sur l'augmentation de la performance autant cognitive que sportive. Donc, ça va avoir plusieurs usages en santé humaine. Soit, par exemple, vous voulez réduire l'usage du café l'après-midi, vous avez une grosse charge de travail, vous avez besoin de vous concentrer. Ça, ça va être efficace pour augmenter la concentration. Ce n'est pas un excitant, donc ça ne fera pas comme du café. Ça fait effet tranquillement, ça repart tranquillement. C'est difficile, en fait, de bien noter où ça a commencé exactement puis quand elle s'arrête. Donc, on en prend le matin ou le midi. Normalement, une seule capsule suffit, mais c'est possible d'en prendre deux. Et là, donc, pour la concentration, la vigueur intellectuelle, la déprime, en fait, comme la déprime saisonnière, les gens qui se sentent déprimés, les troubles de l'humeur, c'est très efficace parce qu'en augmentant la capacité de concentration, la vigueur intellectuelle, vous allez tout d'un coup vous sentir moins fatigué. Donc, même chose aussi pour des cas de fatigue chronique. Donc, vous vous sentez fatigué, c'est le produit, justement, pour la fatigue. Et d'autres cas qui pourraient avoir bénéficié, en fait, des effets d'augmentation de la concentration, le TDAH et les TD, tout court TDA, pour augmenter justement la capacité de concentration, rester focussé sur quelque chose. Donc, il y a beaucoup de gens qui répondent extrêmement bien à ça. Et là, c'est contre-indiqué pour les diagnostics de troubles bipolaires. Pourquoi? Parce que tous les produits qui augmentent la concentration sont contre-indiqués. Que ce soit des médicaments ou des produits de santé naturelle, c'est toujours contre-indiqué. Donc, les diagnostics de troubles bipolaires, on évite ça, tout simplement. Maintenant, Vitoly immunité, c'est bien sûr toujours notre pro-vitol, donc le complexe pro-vitol que vous retrouvez dans tous les produits Vitoly, qui est un extrait d'olive exclusif. La dose d'Echinacée, la dose d'Astragal, la vitamine D3 et le zinc. C'est une formule extrêmement complète. Donc, la plus complète que vous allez trouver sur le marché, justement, pour le système immunitaire. Et là, c'est un des seuls produits, en passant, dans les produits de santé naturelle qui a une allégation de traitement. C'est extrêmement rare. Donc, regardez comme il faut, en fait, la légation, aide à maintenir un système immunitaire sain. Ça, c'est de la prévention. Soulager et réduire. Ça, c'est du traitement. La durée des infections des voies respiratoires supérieures. Donc, ça peut être utilisé à la fois en prévention si, par exemple, vous voulez éviter d'attraper le rhume, la grippe pendant l'hiver, tout simplement, pendant le partit de Noël. Si vous partez en voyage, vous devriez en prendre une semaine avant de partir, durant le voyage puis une semaine en revenant pour, vous assurer de ne pas attraper de quoi dans l'avion ou ramener quelque chose de là-bas, tout simplement. Donc, c'est le fun d'aller en voyage. Ce n'est pas très le fun quand on ramène quelque chose puis qu'on est malade pendant trois semaines en revenant. Donc, ceci étant dit, autant en prévention qu'en traitement, si vous êtes malade, ça va réduire l'intensité des symptômes, en fait, puis la période de temps en tant que telle. Puis, vous donner une idée de ce que ça peut permettre. moi, je faisais des sinusites à répétition. Je n'en fais plus depuis 2016, depuis qu'on est dans le marché avec ce produit-là. En fait, je ne fais plus de sinusites, je ne congestionne même plus. En fait, dans mon cas, je réponds extrêmement bien en tant que telle à ça. Donc, pour les gens qui vont en prendre de façon continue, il n'y a pas de problème nécessairement, mais ça pourrait être utile de faire un arrêt d'une semaine entre chacune des bouteilles. Donc, des gens, par exemple, qui sont à risque de faire des bronchites, des pneumonies à tous les hivers, ces gens-là, il n'y a pas de risque à prendre. On devrait, en fait, supporter le système immunitaire tout l'hiver. Il y a deux choses pour le faire, vitale immunité ou encore le probiotique que vous allez voir tout à l'heure, base probiotique, peut être extrêmement intéressant pour ça. Si vous vous en prenez sur une période continue, arrêtez une semaine entre chacune des bouteilles pour permettre au système immunitaire de revenir à la normale. C'est théorique, mais c'est que normalement, le système immunitaire va finir par s'habituer si on lui envoie toujours le même message, tout simplement. Et là, on est contre-indiqué pour des maladies et troubles graves du système immunitaire. Qu'est-ce que c'est en tant que tel le lupus, la maladie de Crohn, le VIH, tous les cas en tant que tel de maladies auto-immunes, on évite ça. Pas parce qu'on sait que ça pourrait causer des problèmes, mais c'est parce qu'on ne le sait pas. Même chose, en fait, pour l'arthrite rhumatoïde qui est une maladie immunitaire. Donc, tout type de maladies auto-immunes, on évite ça, tout simplement parce qu'on ne sait pas l'orientation que ça pourrait prendre. C'est trop compliqué. Donc, il n'y a pas de risque à prendre. Maintenant, mémoire et santé cognitive, c'est toujours notre complexe pour Vita l'exclusif avec un extrait de très grande qualité de Ginkgo biloba, de la vitamine D3, la vitamine B12, la méthylcobalamine, la forme active et de l'acide folique. Encore là, c'est une formule très complète. Ça va aider les fonctions cognitives et la mémoire. Donc, le Ginkgo biloba, les extraits de grande qualité, ont une étude clinique de très grande qualité qui ont démontré une augmentation de la mémoire chez des jeunes de 25 à 32 ans. Donc, imaginez-vous si on est capable d'augmenter la mémoire chez des jeunes de 25 à 32 ans, qu'est-ce que ça peut faire chez des gens plus vieux? Donc, chez des gens plus vieux, c'est plus que juste la mémoire. Ça va être aussi la vitesse de réaction, la vitesse à laquelle on peut prendre des décisions. Chez des gens âgés, en fait, à plus avancer en âge, ça va être même des éléments comme par exemple l'équilibre, tout simplement, la vitesse de déplacement qui pourrait s'améliorer, en fait, par l'amélioration du fonctionnement du cerveau. Donc, il n'y a pas de problème à en prendre pour les gens qui sont prêts, moi-même, couramment, tout simplement pour une question de garder ma mémoire à un meilleur niveau, en fait, de façon optimale parce que je suis toujours en train d'apprendre énormément de choses, je suis toujours en train de produire énormément d'informations, donc d'écrire, entre autres, mon cinquième livre aussi. Donc, ça vous donne une bonne idée des usages. Il y a beaucoup de gens qui s'en servent tout simplement pour étudier. Et là, on est contre-indiqué pour tout type d'anticoagulant parce que ça a un effet sur la coagulation du sang. Donc, ce n'est pas un effet très prononcé, c'est un effet qui est plus similaire, si vous voulez, à une aspirine pour bébé, tout simplement, qui a été beaucoup utilisé pour la réduction des risques de maladies cardiovasculaires. Donc, ça va améliorer aussi la circulation sanguine dans tout le corps humain. Donc, c'est intéressant de mentionner par la même occasion qu'en médecine traditionnelle chinoise, on se sert du ginkgo biloba pour, entre autres, les problèmes de glaucome puis les problèmes d'acouphène. Honnêtement, j'ai regardé les études cliniques, que c'est so-so. Ce n'est pas très solide comme démonstration scientifique, mais étant donné qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire, en fait, pour le glaucome puis les acouphènes, ça peut valoir la peine tout simplement de l'essayer aussi. Vitolivision, donc, c'est un produit pour la santé des yeux, mais l'usage principal, c'est les cataractes, la dégénérescence maculaire, c'est ralentir ou arrêter la progression. Donc, ça pourrait être utilisé en prévention. La majorité des gens vont l'utiliser en traitement après un diagnostic. Ça va réduire, donc, les risques de la progression. Ça va améliorer la santé des yeux. Ici, un gros avantage, c'est que les polyphénols d'olive ont du support dans des modèles animaux pour la réduction de l'oxydation au niveau de la rétine, ce qui est un élément extrêmement important en tant que tel. Donc, c'est un élément ajouté ici qui est à prendre en considération. L'autre truc que je vous dirais qui est intéressant de considérer, c'est que la luthéine, les études montraient les produits que vous allez trouver sur leur marché, c'est 10 mg de luthéine. Les études scientifiques ont démontré qu'on a un impact supérieur à 20 mg de luthéine qui semble par la suite atteindre un certain plateau. Donc, on a mis 20 mg. On est un des seuls produits sur le marché qui a 20 mg de luthéine au lieu d'en avoir juste 10. Donc, ce qui est un très grand avantage. Vitoli cardiovasculaire, c'est pour la santé cardiovasculaire. C'est à la fois, donc, le complexe pour Vitol. Je vous le mentionne ici de façon particulière. Je vous l'ai dit au début, on a mis le complexe pour Vitol exclusif, les polyphénols d'olive à la dose recommandée par l'Union européenne pour la réduction des risques d'athérosclérose qui est le blocage des artères par le mauvais cholestérol parce que c'est très démontré de la littérature scientifique extrêmement bien supporté. La dose en question, c'est la dose qu'on utilise dans tous les produits Vitoli. Donc, vous cherchez quelque chose pour le cholestérol, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent là. En fait, honnêtement, la première chose qu'on devrait faire au niveau du cholestérol, c'est l'empêcher de s'oxyder parce que c'est le cholestérol oxydé qui va coller dans les artères. Donc, si on agit là, déjà en partant, ça va aider. Si vous voulez agir sur les lipides sanguins, une dose thérapeutique d'oméga-3, comme vous allez voir tout à l'heure avec les produits base, oméga-3, en fait, c'est probablement l'autre meilleure option que vous avez. Donc, ici, avec les polyphénols d'olive, vous allez avoir la coenzyme Q10 qui est le dernier accepteur d'électrons, de la chaîne d'électrons des mitochondries, donc ça aide à la santé des mitochondries et les vitamines du groupe B, en fait, qui réduisent l'homocystéine, qui est un marqueur important des maladies cardiovasculaires. La coenzyme Q10 est aussi responsable, ça baisse, en fait, quand les gens prennent des statines, en fait, ça va baisser la production du cholestérol par le foie et ça va baisser aussi la production de la coenzyme Q10 qui, malheureusement, va engendrer des crampes, des douleurs musculaires. Donc, les crampes, douleurs musculaires reliées aux statines vont généralement disparaître en deux à trois jours. C'est quand même relativement rapide avec le produit Vitoly cardiovasculaire, donc ça vaut la peine de l'essayer, tout simplement. Et ça va améliorer la santé des vaisseaux sanguins dans tout le corps humain. Donc, même pour la circulation périphérique, en tant que telle, dans les petits vaisseaux sanguins, ça peut être extrêmement intéressant sur des problèmes des circulations sanguines aussi, en tant que telle. Le dernier, Vitoly santé des os, en fait, qui, malheureusement, est manquant actuellement, depuis longtemps dans la gamme, en fait, mais on l'a toujours, il va être produit, en fait, prochainement à l'usine, on a du retard de ce côté-là, contient, donc, à la fois les polyphenols d'alief qui, eux aussi, ont un impact bénéfique sur la croissance osseuse, la dose de la vitamine K2 qui est de la méta-quinone-7, la vitamine D3, le calcium et le magnésium. C'est vraiment une formule extrêmement complète. Et là, comprenez une chose, en fait, on a trois types de molécules qui sont très, très bien documentées scientifiquement pour améliorer la densité osseuse, la vitamine K2, les polyphenols d'olive et les isoflavones de soya que vous trouvez dans le produit Vitoli-Ménopause. Donc, pour les femmes, en fait, qui voudriez mettre toutes les chances de votre côté, rendez des fois des questions, en fait, sur la densité osseuse, ici, vous avez deux des molécules qui stimulent la croissance et dans Vitoli-Ménopause, vous avez l'autre, les isoflavones de soya avec une autre dose des polyphenols d'olive qui, eux autres, aussi stimulent la croissance osseuse en tant que telle. Donc, ça peut être pertinent tout simplement de prendre les deux si vous voulez optimiser. Donc, oui, c'est ça. Donc, c'est un produit qui va être recommandé surtout pour les gens qui ont des problèmes de densité osseuse ou encore, par exemple, des factures. Il va s'assurer d'avoir une bonne reprise tout simplement des os ou des dents. Donc, je vous ai parlé à deux ou trois reprises des fiches des contre-indications d'interactions potentielles avec les médicaments. Ça a été produit par notre pharmacien André Perrault et ça a été révisé par Jean-Yves Dionne qui est un pharmacien spécialisé sur les suppléments. Les fiches sont disponibles en dessous des tableaux de composition. Donc, vous pouvez les télécharger puis les apporter avec vous en fait pour voir votre pharmacien ou votre médecin pour lui parler justement de l'usage des produits Vitaly si vous prenez déjà des médicaments. Donc, c'est la chose à faire si vous voulez avoir les meilleurs conseils du côté des pharmaciens et des médecins. C'est de leur apporter justement plus d'informations pour les aider dans leur travail. Dans les questions, maintenant fréquemment posées sur les produits Vitaly puis après ça, je vais vous parler des produits bases. Est-ce que c'est possible d'ouvrir les capsules? Oui, il n'y a aucun problème en fait. Dans les produits Vitaly, il faut ouvrir toutes les capsules. Il n'y a aucun problème pour vider l'intérieur dans quelque chose d'avoir un verre d'eau ou un verre de jus ou une compote de pommes. Il n'y a pas de problème à faire ça. Est-ce qu'on peut prendre plusieurs produits? Il n'y a aucun problème à prendre plusieurs produits Vitaly. Vous allez avoir plusieurs doses des polyphénols d'olive. Ça va juste être encore plus bénéfique pour votre santé. Donc, on sait qu'une dose déjà, ça a un bénéfice. Trois, quatre doses vont avoir un bénéfice encore plus élevé en tant que tel. Donc, ça va juste être bénéfique. Les femmes enceintes ou qui allaitent, jamais rien. Ce n'est pas parce qu'on le sait, c'est parce qu'on ne le sait pas, tout simplement. C'est parce qu'il n'y a pas assez d'études, donc il n'y a pas de risque à prendre. On ne prend rien. Aucun produit de santé naturel, à moins que ce soit spécifié particulièrement que ça peut être pris par des femmes enceintes. Sinon, on ne prend jamais rien. Sommeil, stress, anxiété, les deux en même temps. Pourquoi j'en parle? Je vous ai dit oui tout à l'heure. Vous pouvez même prendre deux capsules de chaque. Ils contiennent toutes les deux de la valérienne, mais la dose sécuritaire de la valérienne est tellement élevée que même en prenant deux capsules de chaque, vous ne l'atteindrez pas. Donc, il n'y a aucun danger. Il n'y a pas de problème. Les autres formations, c'est pour me faire penser tout simplement de vous parler des produits bases, mais vous allez les avoir justement ce soir ici en commençant par les oméga-3. Qu'est-ce qu'on a fait dans les oméga-3 pour se démarquer? On a agi sur trois grandes facettes. Le plus grand niveau de qualité que vous allez retrouver dans le marché, le niveau de concentration qui permet les doses thérapeutiques, ce qui est extrêmement rare, et les produits les moins chers sur le marché qui permettent d'atteindre les doses thérapeutiques. Donc, c'est vraiment des produits fantastiques, honnêtement. Donc, premièrement, au niveau de la qualité, on va y aller pour 100 % en choix de la pêche spécifique. C'est des poissons qui se nourrissent uniquement des algues qui ne contiendront pas donc de métaux lourds, qui n'auront pas non plus d'accumulation dans la chaîne alimentaire de microplastiques ou d'autres types de polluants tout simplement. mais on est allé plus loin que ça aussi. C'est directement de la pêche sans intermédiaire, ce qui nous permet justement de les offrir à un prix extrêmement compétitif, transformé frais à froid par distillation moléculaire sans solvant. Là, je vous le garantis, on a les moins chers du marché en tant que tel dans les doses thérapeutiques. Certification la plus rigoureuse de l'industrie, vous allez le voir, on a deux certifications. Une au niveau de la composition qui vous garantit aussi qu'on respecte les niveaux d'oxydation des huiles, parce que c'est une inquiétude importante actuellement. En passant, une étude a démontré en testant les trois huiles les plus vendues aux États-Unis que les trois dépassaient les niveaux d'oxydation permis pour la commercialisation. Donc, c'est quand même très répandu et les huiles oxydées, malheureusement, c'est extrêmement mauvais pour la santé. C'est probablement pire que de ne pas en prendre. Donc, c'est quelque chose à quoi faire attention en tant que tel et la meilleure façon de s'assurer, c'est la certification que vous allez voir à IFOS qu'on a avec les produits base. Et on a aussi une certification environnementale. Donc, les deux certifications en question, c'est Friend of the Sea pour l'environnement et la certification IFOS, en fait, qui est pour la composition et la qualité. Maintenant, c'est quoi une dose thérapeutique? En fait, si on regarde ce qui est recommandé par l'Institut de cardiologie de Montréal, une dose thérapeutique est à plus de 1800 mg par jour. Et là, je vais être plus précis tantôt sur, si vous voulez calculer, en fait, pour chacun de vous, la dose optimale à prendre pour la santé, je vais vous le mentionner tout à l'heure. Donc, ici, rapidement, juste vous dire que normalement, vous voyez l'information qu'elle a, en fait, c'est de l'information qui est tirée entre autres du site internet de Vitaly. C'est juste pour vous mentionner que c'est parce que ces facettes-là, c'est les facettes qui ont le plus de démonstration et ou c'est les oméga-3 les plus utilisées pour ce type d'application-là. Mais techniquement, on a juste la question de la déprime, dépression, l'état d'esprit qui demande absolument l'AEP pour les bénéfices santé en tant que tel. Les autres applications, la santé cardiovasculaire, les douleurs, l'inflammation, vous pourriez prendre n'importe lequel des deux au niveau des oméga-3. Et pour la santé cognitive en tant que telle et les yeux, c'est que les oméga-3 qui sont utilisés par le corps humain pour le cerveau et les yeux sont respectivement 95 et 98 % de l'ADH. Ça fait beaucoup de sens de donner au corps humain l'oméga-3 dans la forme qu'il va l'utiliser pour l'application pour laquelle il est visé. Donc, si c'est les oméga-3, vous les prenez, par exemple, pour des considérations de risque de dégénérescence nerveuse, par exemple, ou encore de problèmes de santé oculaire, prenez l'ADH, en fait, prenez-les dans la forme qui va être utilisée par le corps humain. Maintenant, l'index oméga-3, je vous ai dit que je pourrais vous mentionner la quantité que vous pouviez prendre de façon optimale. L'index oméga-3, c'est la quantité d'oméga-3 que vous avez dans les cellules des globules rouges en circulation sanguine. C'est en pourcentage. On sait qu'à une valeur plus élevée que 8, donc à plus que 8 % d'oméga-3 dans les cellules de vos globules rouges, vous avez un effet protecteur pour les maladies cardiovasculaires. Où on est, en fait, au Canada, on a un taux moyen de 4,5. Malheureusement, et on a juste 2,6 % des Canadiens qui auraient un taux protecteur au-dessus de 8 %. Donc, ça vous étonne? Bien, écoutez, malheureusement, on ne se fait pas dire la bonne affaire. Regardez bien, en fait, vous allez le voir. Donc, 97 % grosso modo des Canadiens ne mangent pas suffisamment d'oméga-3 pour un effet protecteur sur les maladies cardiovasculaires. 43 % des Canadiens sont même en dessous du niveau de 4 % qui causent un risque élevé par justement des carences en oméga-3. Et là, manger du poisson gras trois fois par semaine, ce n'est pas suffisant. Les gens qui réussissent à dépasser les niveaux de 8 %, c'est des gens qui mangent à la fois du poisson gras trois fois par semaine et qui prennent des suppléments. On ne peut pas atteindre ces niveaux-là uniquement en mangeant du poisson, même des poissons gras trois fois par semaine. Et là, manger du poisson gras plus que trois fois par semaine, vous risquez en fait de vous intoxiquer à autre chose, malheureusement. Parce que les poissons gras qu'on a sur le marché aujourd'hui, malheureusement, ils risquent de contenir toutes sortes de choses. Donc, c'est là que ça m'amène en fait à vous parler de la question de la prévention versus les dosages thérapeutiques. C'est que malheureusement, actuellement, on a beaucoup de jeunes en population qui pensent qu'ils prennent des oméga-3 parce que c'est bon pour leur santé et ça va réduire les risques de maladies cardiaques et ça va avoir un paquet de bénéfices mais ils en prennent passé. Puis ils prennent des petits dosages en se disant « Ce n'est pas grave, dans mon cas, c'est de la prévention. » Mais quoi ça sert de faire de la prévention si on n'en prend pas assez de toute façon? Donc, techniquement, même en prévention, on devrait prendre des dosages thérapeutiques. Vous comprenez? En fait, ça sert à rien de prendre des faibles dosages et comment on fait pour savoir qu'on va atteindre en fait les niveaux de 8 % et plus en fait de l'index oméga-3? Bien, c'est en prenant 40 mg par kg par jour. Donc, vous pouvez le calculer à partir de votre poids. Votre poids en kilos, pas en livres, en kilos. 40 mg par kg de votre poids par jour, ça va vous donner la dose d'oméga-3, que vous devriez prendre. Donc, pour une personne de 80 kg comme moi à peu près, ça va me donner à peu près 3200 mg par jour d'oméga-3. Comment on prend ça? Bien, regardez les produits base en tant que tels. La base standard, c'est 2450 mg par jour et les deux bases enrichies, on parle de 3450 ou 3560 mg par jour d'oméga-3. OK? Non. Ceci étant dit, on a une fiche, en fait, ça, c'est extrêmement intéressant. vous l'avez sur le site, sur le blog de Vitoli, vous avez un texte sur les oméga-3 qui vous présente, en fait, les usages thérapeutiques des oméga-3 pour toutes les principales indications les mieux documentées de la littérature scientifique. Donc, la dépression, l'hypertension, la santé cardiovasculaire, les maladies inflammatoires, les femmes enceintes, la lactation et la santé visuelle. Donc, vous avez un texte, en fait, sur la question qui est un texte résumé de la conférence que j'ai donnée au congrès annuel de la Fédération des pharmaciens l'an dernier. Donc, en 2023, il y a eu une conférence sur l'usage thérapeutique des oméga-3 à la Fédération des pharmaciens du Québec. C'est moi qui l'ai donnée en tant que telle. Et ça, c'est un résumé de l'information scientifique. Maintenant, la vitamine D3, c'est tout simplement une commodité. La vitamine D, c'est extrêmement important d'en prendre. Le dosage qu'on devrait prendre, en fait, de façon optimale, c'est 50 unités par kilogramme par jour de notre poids. Donc, ça aussi, il faut le calculer. Toujours votre poids en kilos, on devrait prendre 50 unités par jour. Le mieux serait de le prendre tous les jours, mais c'est tout à fait acceptable de le prendre une fois par semaine pour une question que c'est pratique en tant que telle. C'est ce que moi, je fais, sinon je l'oublierais malheureusement. donc c'est tout à fait acceptable de le prendre une fois par semaine. Et là, l'avantage ici, c'est tout simplement qu'une bouteille de 40 ml, de 40 ml, en fait, c'est très, très compétitif au niveau du prix. 24,99, c'est jusqu'à 812. Donc, c'est probablement un des produits, sinon le produit le moins cher de l'industrie. Et vous le trouvez en fait dans les pharmacies Jean Coutu, entre autres, notre vitamine D est disponible dans les pharmacies Jean Coutu, des pharmacies Uniprix, bien sûr, chez Avril, qui a tous les produits base de tous les produits Vitoli. Le probiotique, maintenant, un élément intéressant à vous mentionner en commençant, c'est le sujet de mon doctorat, en partie. Donc, une partie du sujet de mon doctorat était justement l'étude de nouvelles espèces et de souches probiotiques. Et j'ai été vice-président de sciences et développement chez Biocaplus International, donc l'entreprise dans le domaine des probiotiques. C'est donc un domaine que je connais extrêmement bien. Et c'est un domaine que je connais assez pour vous dire que dans l'industrie, actuellement, on est en train de développer tout un paquet de probiotiques. Probablement que vous êtes capable de trouver en tablette un probiotique pour les femmes brunes aux cheveux frisés. Honnêtement, c'est n'importe quoi en tant que tel. Il y a beaucoup de... L'industrie a fait beaucoup de diversification de produits basés sur toutes sortes d'éléments marketing qui, honnêtement, ne tiennent pas beaucoup la route, soit qui n'ont pas de support scientifique ou qui en ont vraiment très peu en tant que tel. Donc, on est capable de produire un probiotique qui va être utilisable pour la majorité des applications de santé et des bénéfices recherchés, en fait, d'un probiotique en utilisant des souches spécifiques pour un ensemble de facettes. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait avec le design ici de base probiotique. C'est un produit qui va être efficace pour vraiment la vaste majorité des usages pour lesquels on voudrait utiliser des probiotiques. Regardez bien, en fait, c'est une formule vraiment trois dans un qui va toucher à la fois les douleurs abdominales, ballonnements, distensions, les problèmes de transit, y compris la diarrhée et la constipation et encore l'équilibre, en fait, du microbiote intestinal avec des souches spécifiques qui vont produire des bactériocines. Donc, ce sont des molécules qui vont tuer les mauvaises bactéries, mais pas les bonnes en tant que telles. Donc, ils vont vous aider à faire du ménage à travers votre microbiote intestinal. Avant d'aller plus loin, ici, je veux juste vous souligner un élément intéressant de la science, en fait, des dernières années. Gardez bien ce que je vais vous expliquer, c'est important, qui va vous mettre en évidence l'importance du nom des souches des bactéries et non pas l'espèce en tant que telle. Donc, vous avez deux produits que je vais vous présenter. Écologique, je vais vous montrer des résultats cliniques, OK, pour la même application. Donc, Écologique, qui contient 10 souches, 10 milliards de bactéries, on a 5 espèces, 5 souches de lactobacillus, 5 espèces différentes, plus deux souches d'acidophilus, et trois souches de bifidobactéries. Et de l'autre côté, vous avez BioTree qui a juste trois souches, 1,7 milliard. Je suis certain, à ce soir, que si je demandais de lever la main, puis là, malheureusement, on n'est pas ensemble, c'est difficile, des gens qui choisiraient, par exemple, le produit écologique versus le produit BioTree, je suis certain que la majorité des gens iraient vers le produit qui est le plus concentré et qui contient 10 souches versus le produit qui est moins concentré et qui contient des souches qu'on ne connaît pas, des espèces qu'on ne connaît pas, Bacillus mesentericus, l'Ostridium butyricum et l'Enterococcus fecalis. Ah, regardez donc. Bien, regardez bien ça. Voici les résultats cliniques en tant que tels. Écologiques, zéro pinball. Aucun effet significatif sur les principales populations du microbiote intestinal, aucune réduction des mouvements intestinaux et diarrhéiques. Ça ne marche pas. Et BioTree, 1,7 milliard. Augmentation des populations fécales de lactobacilles et de bifidobactéries, même si le produit n'en contient pas. Donc, comprenez-vous ici un élément extrêmement important. Un bon probiotique est un probiotique qui va améliorer la composition de votre microbiote et qui va augmenter la composition des bonnes bactéries de votre microbiote. Ce n'est pas ce qui est écrit sur la boîte qui va s'ajouter dans votre microbiote. Ce n'est pas ça du tout. Il va augmenter les vôtres que vous avez dans votre intestin, tout simplement. Là, on a une baisse de la sévérité des diarrhées et une baisse de la durée d'hospitalisation. Ce que ça souligne en tant que tel, c'est que ce qui est important dans un produit, c'est les souches, c'est la documentation scientifique des souches. C'est être sûr et certain que les bactéries qui ont été utilisées dans le produit ont beaucoup de supports cliniques pour documenter leur efficacité. Mais regardez bien ce qu'on a fait de notre côté, tout simplement. Vous avez ici les noms des souches au bout d'une bactérie. C'est ce que vous avez par des acronymes, généralement, qui sont des lettres et des chiffres. Et c'est des acronymes, normalement, qu'on pourrait retrouver facilement dans la littérature scientifique. Donc, UL5, c'est Université Laval 5. C'est un chercheur d'Université Laval. Les deux premières souches du produit, c'est deux souches de la recherche issue de la recherche québécoise en tant que telle. La touche HN019, c'est une des souches les plus étudiées à l'échelle internationale. Et les trois souches de Kanaka, en fait, sont trois souches japonaises qu'on fait venir directement du Japon qui ont énormément de démonstrations scientifiques. Pourquoi avoir mis, en fait, cette composition-là en particulier? Parce que les deux premières produisent des bactériocènes, donc qui vont améliorer la composition de votre microbiote, comme je vous ai mentionné. La HN019, c'est une souche brevetée très largement étudiée qui va amener un support important pour votre système immunitaire puis le transit intestinal. Et les trois souches de Kanaka sont efficaces sur tous les symptômes et problèmes digestifs. Donc, ça fait un produit vraiment extrêmement complet qui contient à la fois des post-tabiotiques, des bifidaux pour l'immunité puis le transit, et des bactéries pour l'IBS, en fait, qui vont agir sur tous les symptômes. Donc, rapidement, bien sûr, c'est fabriqué au Québec. Donc, ici, pour les deux premières souches, en fait, qui sont issues de la recherche québécoise, la pédiosyne produite par la première souche et, grosso modo, c'est une molécule qui va faire des trous dans les mauvaises bactéries, va les tuer. Et ça tue spécifiquement les mauvaises, ça n'affecte pas les bonnes. Donc, ça permet d'améliorer, augmenter la quantité de bonnes bactéries que vous retrouvez dans l'intestin comparativement puis de baisser les mauvaises, donc améliorer la composition. Et là, la nizine Z produite par l'autre souche de bactéries, elle est capable à la fois d'affecter les bactéries que vous avez dans l'intestin, mais aussi de rentrer en circulation sanguine et d'avoir des impacts sur votre système immunitaire en stimulant votre système immunitaire et en ayant même des affaires antivirales ou antiviraux, en fait, qui vont avoir des impacts carrément même jusque sur les virus. Pour HN019, je vous l'ai dit, c'est une des souches les plus étudiées dans le monde des probiotiques. On parle de plus de 70 études scientifiques publiées. Quand j'ai fait le relevé, l'an passé, on avait 48 études cliniques en février 2023. Je pense qu'il y en a quatre nouvelles en tant que telles, donc il faudrait que je corrige le chiffre. C'est un génome entièrement séquencé, ça réduit l'incidence des diarrhées, ça aide au transit en cas de constipation, ça module la composition du microbiote, l'axe intestin-cerveau, ça améliore la digestion et ça aide à combattre les pathogènes. Il y a même une publication concernant la COVID-19. Et au niveau des souches de Kanaka, donc je vous l'ai mentionné, ça a été étudié beaucoup pour l'IBS. Bon, je vous souligne en fait quelques études. Ici, 2022, une étude randomisée avec placebo, quatre semaines, baisse de la diarrhée, amélioration de l'état d'esprit, augmentation de la composition du microbiote, une amélioration. Toujours 2022, une étude observationnelle, 30 jours, une baisse d'éballonnement des douleurs abdominales, 2020, étude clinique randomisée avec placebo, six semaines, augmentation de la qualité de vie reliée à l'IBS, effet cumulatif à l'usage des antispasmodiques. 2020, toujours étude clinique randomisée avec placebo, huit semaines, baisse d'intolérance au lactose, des douleurs abdominales, des flatulences. 2014, multicentrique, randomisée avec placebo, c'est le plus haut niveau de qualité d'étude clinique qui peut être réalisé, six semaines, d'amélioration significative de la qualité de vie reliée à l'IBS. Donc, on ne s'est pas arrêté là. En plus de faire une composition particulière qui va être très efficace, on a ajouté ces bactéries-là à l'intérieur d'une protection gastrique. Pourquoi en tant que telle? Parce que bien que les bactéries probiotiques soient résistantes au passage à l'estomac, il y a une grosse partie de la population qui risque de mourir si on ne les protège pas. Il faut quand même que tous les produits de qualité devraient être protégés du passage à l'estomac. Et là, on a opté, nous, pour une capsule résistante qui va se dissoudre rendue dans l'intestin pour protéger les bactéries du passage à l'estomac. Et on est allé même un cas plus loin encore. On les a mis dans des blisters. Pourquoi ils ont été enveloppés individuellement? C'est parce que dans le cas des probiotiques, un des éléments qui va affecter le plus la durée de vie du produit et la viabilité des bactéries, c'est l'humidité. Donc, si vous les mettez dans une bouteille qui débouche, honnêtement, c'est vraiment un gros défaut de fabrication, tant qu'à moi, au niveau de la qualité des produits sur le marché. Parce que si vous avez des probiotiques dans des bouteilles de même avec des bouchons qui visent, quand vous l'ouvrez, l'humidité de la pièce rentre dans la bouteille, la population de bactéries va chuter, malheureusement. Donc, ça va avoir des produits plus stables, meilleurs, plus longtemps. On est mieux justement d'y aller pour des emballages individuels. Maintenant, l'intégration, avant de me permettre de répondre à vos questions, donc encore deux, trois minutes, quelques exemples, optimisation du système immunitaire. En plus des saines habitudes de vie, bien sûr, si vous voulez optimiser la performance de votre système immunitaire, il faut tenir compte des bases physiologiques des besoins du système immunitaire, donc les produits bases avant tout. Et là, vous pouvez y aller par des actions ciblées comme par exemple Vitali Immunité qui sont des mécanismes d'action actifs, des extra-standardisés, des kinassés, un extra-standardisé d'astragal, des antioxydants puissants, le zinc plus la vitamine B3 qui va pouvoir être utilisé soit en prévention ou soit pour les symptômes. Et vous pouvez considérer aussi des facteurs concomitants. Ça nous est tout déjà arrivé parce qu'on a eu des mauvaises nuits de sommeil, on a été stressé, on est devenu fatigué, on est tombé malade. Pourquoi? Parce que le stress, la fatigue va affaisser le système immunitaire. Donc, c'est un facteur concomitant très intéressant ou très important à tenir en ligne de compte. Maintenant, si on regarde par exemple pour l'inflammation, les douleurs chroniques, j'en ai parlé durant la conférence des oméga-3 à la dose thérapeutique. Ici, on peut prendre autant l'AEP que l'ADH. OK, notez bien là. Donc, j'ai montré l'AEP, mais vous pouvez prendre l'ADH aussi pour l'inflammation, il n'y a pas de problème. Et là, on peut y aller pour des actions ciblées, soit pour les mécanismes d'action actifs, donc l'inflammation, la douleur, la mobilité. Un cercle vicieux apparenté. Les gens qui ont des problèmes de sommeil ressentent plus de douleur puis ont des problèmes de sommeil parce qu'ils ressentent de la douleur. C'est un cercle vicieux. Et l'oxydation systémique, j'en ai parlé un peu durant la conférence, en fait, a un gros rôle à jouer sur les processus d'inflammation et les processus de douleur ressentis. Donc, c'est un autre cercle vicieux sur lequel on peut agir. Même chose, on peut combiner pour d'autres besoins. Donc, pour l'état d'esprit, là, c'est important d'y aller spécifiquement avec l'AEP en tant que tel. Vous pouvez ajouter, bien sûr, Vitoli Énergie que je vous ai présenté et des problèmes apparentés. Donc, généralement, quand on a des problèmes d'humeur, d'instabilité ou de déprime, on risque d'avoir aussi des problèmes de sommeil et des problèmes de stress et d'anxiété. Donc, on peut agir, en fait, sur toutes les facettes et au niveau de la santé cognitive, là, on y va spécifiquement pour l'ADH avec l'oméga-3 et on peut y aller pour Vitoli, mémoire et santé cognitive et ajouter, en fait, Vitoli bien vieillir. Pourquoi Vitoli bien vieillir et le cerveau? C'est qu'il y a très, très peu d'antioxydants qui sont capables de traverser la barrière hémato-encéphalique, en fait, au niveau du cerveau et d'agir sur l'oxydation au niveau du cerveau et les deux antioxydants de Vitoli bien vieillir sont capables de traverser la barrière. Il y a très peu de molécules qui sont capables de le faire. Donc, c'est extrêmement intéressant pour des facettes qui portent sur la santé cognitive. Au niveau des autres informations pertinentes, c'est juste vous mentionner que vous avez beaucoup de conférences sur le site internet de Vitoli qui sont accessibles via le site internet de Vitoli. À la plateforme, ils donnent technologie. Donc, entre autres, la conférence complète sur les oméga-3, il y en a deux. Si vous voudriez en savoir plus, il y a une conférence complète sur les probiotiques où j'explique beaucoup plus de choses, tout simplement. Mais il y a plein d'autres conférences aussi qui sont disponibles. Les conférences de l'hiver, donc vous voyez, actuellement, on est rendu au 8 février. La semaine prochaine, c'est Joël Monzé, difficulté de nos enfants et nos ados. Et là, il y a une panoplie en fait de conférences aussi qui vont avoir lieu d'ici le 23 mai. Donc, vous pouvez vous inscrire à tous les Jeux du soir. Il y a une conférence Vitoli qui est accessible gratuitement lors de la première diffusion et certaines sont payantes sur la plateforme par la suite pour nous aider à payer pour les frais de diffusion. Et nous avons toujours la chaîne YouTube de Vitoli à laquelle vous pouvez vous abonner gratuitement qui contient 400 vidéos dont certaines conférences en entier comme par exemple en fait l'entretien que j'ai fait avec Dr Gaétan Brouillard et les émissions La santé autrement. Donc, les émissions des deux premières saisons sont déjà disponibles sur la chaîne YouTube. On va bientôt ajouter la troisième saison et on filme la semaine prochaine la quatrième saison des émissions La santé autrement qui est les seules émissions de télévision en santé intégrative au Québec. C'est moi qui anime les émissions et je suis appuyé dans chacune des émissions par des experts permanents, un médecin, une pharmacienne et un naturopathe à laquelle vient s'ajouter et un expert invité qui vient approfondir le sujet avec nous à chacune des émissions. Les références pour une question d'enregistrement avant de me permettre de répondre à vos questions. Donc, je vais tout simplement les laisser quelques instants pour des gens qui voudraient pouvoir arrêter par la suite l'enregistrement puis les prendre en note. La conférence de ce soir va être gratuite sur la plateforme Inone Technologies. En passant, si vous voulez la revoir ou prendre des notes, ça va être possible de le faire. Et voilà. Et là, je vais arrêter mon partage d'écran pour me permettre de répondre à vos questions. Je vous invite bien sûr à utiliser la boîte à questions-réponses dans laquelle il y en a déjà 80. Et je vais essayer, je vais essayer justement de répondre aux plus de questions possibles. Vitoli, mémoire et santé cognitive, il faut le prendre à notre-dessus ou à... En passant, j'ai oublié de vous le mentionner, mais on a un article sur le blog de Vitoli qui parle de quand prendre de façon optimale chacun des produits en tant que tel. Donc, il y a beaucoup de produits qui n'ont pas une obligation, mais que scientifiquement parlant, en fait, ça pourrait faire du sens de le prendre dans un moment particulier. Vitoli, mémoire et santé cognitive est un cas comme ça. C'est que vous pouvez le prendre n'importe quand dans la journée. Honnêtement, je vais être très, très honnête avec vous. Moi, je le prends le matin d'habitude parce qu'il est sur mon bureau en tant que tel, mais je conseille aux gens de le prendre normalement avant de se coucher le soir parce que le cerveau va se réparer et c'est beaucoup plus facile d'agir sur la mémoire et sur le cerveau pendant la nuit en tant que tel. Ça ferait beaucoup de sens de le prendre avant de se coucher. Donc, ceux qui sont pertinents de prendre avant de se coucher, ce n'est pas nécessaire de prendre avec la nourriture justement. C'est entre autres vitoli, mémoire et santé cognitive, vitoli, bien vieillir et là, ménopause pourrait être pris soit en soirée ou soit avant de se coucher ou en fait au souper, dépendamment de ce que vous préférez. Bon, c'est quelqu'un qui me dit qu'il prend déjà un produit en fait d'oméga-3 en fait qui contient d'autres types de plantes ou d'ingrédients. Honnêtement, si c'est quelque chose qui visait la concentration en ADH, vous devriez tout simplement prendre base enrichie en ADH. Je serais curieux de voir le produit que vous prenez actuellement s'il contient suffisamment d'oméga-3 pour avoir les bénéfices recherchés. Ça perd des doses thérapeutiques. Donc, faites attention. Souvent, ça ne sert à rien d'ajouter de quoi à travers les oméga-3. Si vous avez d'autres considérations intéressantes, vous êtes mieux d'aller prendre un autre produit et de prendre suffisamment d'oméga-3 comme par exemple pour la santé cognitive, aller prendre mémoire et santé cognitive. Vous allez être plus sûr de prendre des dosages thérapeutiques. Au sujet de vitoli immunité, doit-on le prendre tous les jours? Si pas de grippe, rune, combien? En tout cas, vitoli immunité, c'est le seul des produits vitoli qu'on recommande de prendre deux capsules par jour tout le temps, une le matin et une le soir. Pourquoi en tant que tel? C'est parce qu'on sait que le système immunitaire va mieux répondre de façon optimale en tant que tel si on sépare la dose en deux et qu'on en prend une le matin et une le soir. Donc, la durée de temps, techniquement, il n'y a rien de précis à ce niveau-là. Si vous le faites, par exemple, pour stimuler le système immunitaire deux ou trois fois par année, vous prenez tout simplement toute la bouteille. Si vous le prenez pour des symptômes en que vous avez déjà attrapé quelque chose, vous le prenez jusqu'à la fin des symptômes, tout simplement. Si vous le prenez en voyage, pour le voyage, vous le prenez une semaine avant de partir, pendant le voyage puis une semaine en revenant aussi. Même chose pour le probiotique. Au niveau du voyage, vous devriez faire la même chose pour les deux produits. Autant base probiotique que vitoli immunité. Vous le prenez une semaine avant de partir, durant le voyage puis une semaine en revenant. Le probiotique, en fait, de base, n'est toujours pas disponible. Malheureusement, on attend sa libération. Il y a eu des retards, en fait, dans les analyses. C'est le laboratoire externe. On n'a pas de contrôle là-dessus. Je suis vraiment désolé, malheureusement. Les produits vitoli sont sans gluten, effectivement. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là, en fait, dans l'ensemble, y compris même les oméga-3. Est-ce qu'on doit réfrigérer? Ah oui, c'est un merci de poser la question. Tiens. Est-ce qu'on doit réfrigérer les oméga-3 après l'ouverture? En fait, techniquement, tous les oméga-3, tous les produits sur le marché, on devrait les réfrigérer après l'ouverture. Pourquoi en tant que tel? Parce que quand on rouvre la bouteille, le même phénomène que je vous ai expliqué tout à l'heure, l'humidité de la pièce va rentrer dans la bouteille et l'humidité de la pièce va favoriser l'oxydation des lipides. Donc, vous êtes mieux de réfrigérer la bouteille après l'ouverture. Donc, les produits que je conseille à la maison de les mettre au réfrigérateur, la vitamine D, les oméga-3, les probiotiques. Les produits bas, on les met au réfrigérateur après l'ouverture. Les produits vitoli, ce n'est pas grave. Ce n'est pas important. On peut les garder à la température de la pièce, mais essayez de ne pas les amener à 35-40 degrés. Laisser l'impôt soleil. Donc, le probiotique, malheureusement, je ne le sais pas. On attend toujours d'une journée à l'autre. J'ai demandé, en fait, des informations du laboratoire que j'attends actuellement. Ça fait que je ne sais pas exactement quand est-ce qu'on est capable de la libérer. Comment s'assurer des produits qu'on peut utiliser de façon sécuritaire lorsqu'on prend un anticoagulant? On en parle au pharmacien, tout simplement, puis autant que possible, on lui amène la fiche des contre-indications et interactions potentielles. Donc, généralement, pour les anticoagulants, en passant, les oméga-3 sont contre-indiqués à partir de 3000 mg par jour. Donc, vous pouvez prendre des oméga-3 jusqu'à 3000 mg. Moi, je vous dirais, ne prenez pas de chance. Justement, prenez base standard si vous prenez des anticoagulants. vous pouvez prendre des oméga-3 pareils, mais prenez base standard. Il est à 2500 mg par jour. Vous allez être en dessous. Pour les autres produits, on sait qu'il y a une contre-indication pour Vitoli, mémoire, santé cognitive pour les anticoagulants. Normalement, les autres devraient être corrects, mais ne prenez pas de chance. Parlez-en quand même avec le pharmacien et apportez la fiche des contre-indications. Est-ce que le polo-biotipe contient un élément agissant sur la barrière hémato-encéphalique? Non. Il n'y en a pas non plus. Ça n'existe pas en passant. Il n'y a pas de probiotiques. Il n'y a pas de probiotiques qui agissent sur la barrière hémato-encéphalique en tant que tel. Le probiotique, normalement, va agir sur le microbiote intestinal et ils vont rester dans l'intestin. Il peut passer des molécules en circulation sanguine qui pourraient avoir des impacts au niveau du cerveau, mais les probiotiques ne sont pas connus nécessairement pour ça. En tant que tel, l'impact qu'il va avoir à l'intestin-cerveau, il ne passe pas par la circulation sanguine nécessairement. en partie par certains types de molécules produites par les bactéries, mais en grande partie par le nerf vague, tout simplement. Vitalie Ménopause est-il bien ou essentielle sans utérus ni ovaire pour endométriose? C'est une excellente question. Honnêtement, ça, je ne sais pas. Il faudrait poser la question à Véronique Bourbeau. Probablement qu'elle pourrait vous répondre en tant que tel. Je serais curieux de voir, en fait, vous pouvez peut-être trouver, en fait, le moyen de lui écrire par les réseaux sociaux. Véronique Bourbeau, qui est une des naturopathes, en fait, qui collabore beaucoup avec nous, qui a fait une... Vous avez une conférence complète aussi, justement, sur les produits naturels pour la ménopause sur la plateforme de Vitalie. Il donne une technologie que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est accessible, en fait, qui pourrait beaucoup vous aider, mais vous auriez probablement besoin d'une consultation là-dessus avec Véronique Bourbeau. Pourquoi les pharmacies Jean-Coutu ne vendent pas Vitalie cardiovasculaire? Écoutez, c'est que ça va... Les pharmacies Jean-Coutu augmentent l'offre des produits Vitalie pratiquement toutes les années. Ils rajoutent des choses. Donc, l'an passé, ils ont rajouté les produits base. Donc, normalement, ils devraient offrir aussi, j'imagine, prochainement, Stress anxiétaire format de 60 et le probiotique, ce qui serait une grande nouvelle. On attend des nouvelles d'eux autres là-dessus. Mais, cardiovasculaire, actuellement, toutes les pharmacies peuvent l'avoir remarqué. Vous pouvez demander à votre pharmacie de vous faire venir Vitalie cardiovasculaire en spécifiant que ce produit-là, ils peuvent l'avoir via le distributeur Distribution Pharma Plus. Donc, en leur mentionnant qu'ils peuvent l'avoir via Distribution Pharma Plus, normalement, votre pharmacie pourrait vous l'offrir, en fait, puis en garder sur place pour vous. Mais comme je l'ai dit, il y en a aussi dans les supermarchés santé à avril, si jamais il y a des avrils dans votre région. Est-ce qu'il y a contre-indication de vitaliménopause et intestinal cancer du sang hormonodépendant? J'en ai parlé pendant la conférence. Regardez la fiche des contre-indications d'interactions potentielles. Ça va répondre à votre question. Vous allez voir la mention de notre pharmacien là-dessus. Dans vitaliménopause, quel ingrédient équivaut l'estrogène et lequel équivaut le progestérone? Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne en tant que tel. C'est qu'il y a une action estrogénique qui vient de l'actéagraphe noire, mais c'est extrêmement complexe et il y a une action sérotinergique qui vient des isoflavones de cela. En fait, c'est le contraire. Les isoflavones de ce hier ont une action estrogénique puis l'actéagraphe noire a une action sérotinergique au niveau du cerveau. C'est très complémentaire et c'est plus une question d'équilibre en tant que tel que d'ajouter nécessairement les molécules. Donc, c'est une question de réduction aussi de la variation, d'amélioration de la production par le corps humain puis de la gestion en tant que tel des hormones. Donc, c'est plus compliqué que ça. Mais retenez une affaire, les deux produits de santé naturelle qui ont le plus d'impact au niveau de la régulation hormonale puis des symptômes de la ménopause, c'est les deux qui sont dans Vitali Ménopause. Et ça, vous allez le voir, Véronique Bourbeau le mentionne dans sa conférence qui est disponible sur la plateforme. Pendant un jeûne, vous suggérez quel produit? Pendant le jeûne, en passant, vous pouvez continuer à prendre vos produits Vitali comme à l'habitude. Il n'y a aucun problème de faire ça, mais l'oméga 3 en tant que tel, vous devriez attendre durant un repas. Donc, les oméga 3, je conseille toujours de les prendre au milieu d'un repas et vous ne devriez jamais en prendre dans les périodes de jeûne parce que votre corps risque de les utiliser comme source d'énergie. Donc, pendant le jeûne, pour améliorer les bénéfices du jeûne, on y va avec Vitali bien vieillir. C'est ça qui va avoir le meilleur impact pour supporter votre métabolisme. Et si vous voulez aller plus loin, ça pourrait faire du sens aussi de prendre le probiotique parce que pendant le jeûne, on a une amélioration déjà de la composition de notre microbiote intestinal. Si on veut pousser l'effet plus loin, on peut supporter le microbiote avec justement le probiotique. Bien vieillir, à partir de quel âge doit-on le prendre? Je ne sais pas quel produit prendre pour m'aider en général. En fait, en passant, pour toutes celles qui sont encore en ligne avec nous, si vous avez des questions spécifiques à votre situation et que vous voulez décrire la situation en fait, puis avoir des conseils, vous pouvez nous écrire à infoacommercialvitoli.ca. C'est moi qui vous réponds. Vous pouvez tout simplement répondre au courriel de confirmation de la conférence de ce soir en fait, puis nous poser vos questions. Je vais vous répondre tout simplement. Donc, Vitoli vient vieillir, techniquement, on pourrait, avant, je mentionnais qu'on pourrait le prendre à partir de l'âge de 35 ans, mais aujourd'hui, on sait même qu'il pourrait avoir des bénéfices à le prendre plus jeune, donc à partir de 18 ans, donc tout de suite à partir de l'âge adulte, il pourrait avoir un intérêt à le prendre en fait pour reprogrammer en partie l'épigénétique, améliorer le fonctionnement cellulaire. C'est extrêmement intéressant. Est-ce que les produits Vitoli et base sont sécuritaires en cas de grossesse? J'en ai parlé tout à l'heure. Vitoli, jamais rien en cas de grossesse. Base, il n'y a aucun problème. Vitoli, bien vieillir, oui, on peut le prendre si on prend de l'aspérine, il n'y a pas de problème avec ça. Le probiotique au frigo, j'en ai parlé. Stress et anxiété vont durer normalement 7 à 8 heures. Ça dépend des gens. Il y a des gens pour qui, chez qui, ça pourrait durer plus longtemps que ça. Ça fait qu'on l'utilise au besoin de toute façon. Ça fait que vous pouvez juger. Si vous avez besoin de prendre une autre capsule, vous en prenez une autre. On a une question super intéressante. On a une question de quelqu'un qui nous dit que la valérienne, la valérienne, la surexite et que le thé vert avait le même effet. En fait, il faut faire attention. C'est toujours une question de qualité. Dans le thé vert aussi, vous avez de la caféine, carrément, en passant, dans le thé vert. Ça fait que la L-téanine, nous autres, qu'on a, est isolée. C'est la molécule, tout simplement. Puis la valérienne, c'est de la valérienne de très grande qualité. C'est très rare qu'on trouve dans des produits de la valérienne comme nous, on l'utilise en passant. Ça fait que c'est possible que vous répondiez très bien à notre produit. Ça fait qu'il n'y a pas de problème. En fait, actuellement, vous pouvez être entre autres d'un family prix ou encore dans les magasins en avril, vous allez trouver des paquets de 10. Vous pouvez acheter un paquet de 10 puis l'essayer, vous allez voir. Écrivez-moi, en fait, pour m'en donner des nouvelles. Ça m'intéresse Est-ce que stress-anxiété est bon pour quelqu'un qui a un TDAH, un jeune de 22 ans? En fait, techniquement, le TDAH, on y va plus avec Vitoly Énergie, mais ça pourrait être intéressant de l'essayer. Ça dépend tout le temps des symptômes, en fait, puis de comment la personne répond. Ça pourrait être intéressant de l'essayer, mais normalement, on irait avant tout avec Vitoly Énergie, même si c'est pour le calmer. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Est-ce que stress-anxiété agit plus que 8 heures par jour? En fait, ce n'est pas complètement clair. C'est qu'on n'est pas sûr exactement de la durée de temps, puis ça a de là que la durée de temps augmenterait si on en prend tout le temps. Donc, si vous prenez, par exemple, Vitoly Sommeil pendant la nuit, puis que vous prenez un stress-anxiété pendant le jour, ça se peut qu'il fonctionne pendant 12 heures. En fait, il faut essayer tout simplement puis juger si vous avez besoin d'en prendre une deuxième ou pas. Maintenant, Vitoly Sommeil, Vitoly Sommeil, oui, vous pourriez en prendre toute votre vie à long terme sans aucun problème. En passant, c'est ce que je fais. Moi, je ne prends plus de chance. Je ne veux pas prendre une chance de mal dormir une nuit. Ça fait que je prends une capsule de Vitoly Sommeil tous les soirs à me coucher avec ma capsule de Vitoly Bien-Vieillir. Puis en passant, on a découvert avec l'Université Concordia une synergie très importante entre des molécules qui sont dans Vitoly Sommeil puis des molécules qui sont dans Vitoly Bien-Vieillir. Techniquement, en fait, comme gérosuppresseur, parce qu'il y a un effet synergétique sur le vieillissement cellulaire, c'est extrêmement intéressant. Ça fait que oui, il n'y a pas de problème à prendre de Vitoly Sommeil à long terme. Il n'y a aucun problème. Ça, je l'ai mentionné. Il n'y a pas de problème à prendre sommeil et stress et anxiété. Même la main de nuit, ça ne fait pas trop de vie valérienne. Il n'y a aucun problème. Est-ce possible de prendre de Vitoly Articulation tant qu'à prendre des anticoagulants? Oui. Pilules pour la pression. En fait, les anticoagulants, si c'est du Coumadin, c'est un cas de surveillance. Si c'est d'autres anticoagulants, il n'y a pas de problème. Si les pilules pour la pression, c'est un cas de surveillance, il faut surveiller votre pression. Puis le cholestérol, il n'y a pas de problème. Mais ceci dit, ça, normalement, vous devriez amener la fiche des contre-indications et interactions potentielles de Vitoly Articulation à votre pharmacien pour en parler avec votre pharmacien, mais avec la fiche. Donc ça, j'allais mentionner. On peut prendre de Vitoly Articulation avant de se coucher. Il n'y a pas de problème, effectivement. Aussi, il y a beaucoup de gens qui s'en servent pour dormir. Il y en a qui préfèrent ça. Donc, il faut essayer. C'est une question de préférence rendue là. Il y a du monde qui préfère Vitoly Strasanxiété pour dormir. Il y en a qui préfèrent Vitoly Sommeil. Quand j'ai connu ma conjointe, elle utilisait Vitoly Strasanxiété pour dormir. Puis à cette heure, elle utilise Vitoly Sommeil. Si je prends des médicaments pour l'hypertension, est-ce que je peux prendre de la Vitoly Ménopause? Il n'y a pas de problème. On voit aussi un bénéfice pour les jeunes garçons de 26 ans. Ici, malheureusement, je ne sais pas de quoi vous parlez. Est-ce qu'on peut prendre Vitoly Prostate tout le temps? En fait, c'est que techniquement, comme je l'ai dit tantôt, les hommes, malheureusement, on va tous passer par là. Techniquement, on devrait tous faire de la prévention puis n'en prendre tout le temps, tout simplement. Puis là, ce n'est pas clair si un homme, par exemple, en prend, revient à la normale. Est-ce qu'il a besoin d'en prendre tout le temps ou est-ce qu'il pourrait, par exemple, en prendre à tous les deux jours, à tous les trois jours? On ne le sait pas. Une chose est sûre, c'est que si vous en prenez tout le temps, que les symptômes disparaissent, vous arrêtez, les symptômes reviennent, recommencez à l'épaveur. En fait, puis là, il y a peut-être moyen de tester tout simplement si vous l'apprenez à tous les deux jours, si ça fait pareil ou si à tous les trois jours, ça fait pareil. Si vous vous rendez compte qu'il y a des symptômes qui reviennent, augmentez la fréquence, tout simplement. Si je prends des rats du concerto, est-ce que je peux prendre Vitale-Energie? Normalement, il n'y a pas de contre-indication en fait. Puis c'est intéressant de le mentionner parce qu'il y a des gens qui vont prendre du concerto ou du Ritalin puis ils ne répondent pas très bien. Mais là, on ne va pas lui conseiller d'arrêter un médicament. Vous êtes mieux dans ce temps-là d'essayer d'ajouter Vitale-Energie puis si jamais vous répondez bien à Vitale-Energie, ah bien là, vous pourriez en parler avec votre pharmacien puis essayer peut-être d'arrêter le médicament pour voir si ça pourrait être suffisant. Mais ça, dans le cas des médicaments, c'est toujours conseillé d'en parler avec votre pharmacien puis d'amener la fiche des contre-indications et interactions potentielles comme j'ai marqué. J'ai mentionné, oui, que Vitale-Energie était contre-indiquée pour les maladies auto-immunes en passant. Non, à part Vitale-Energie, il n'y a pas d'autres produits qui sont contre-indiqués pour les troubles bipolaires dans les produits Vitale-Energie parce qu'il n'y a pas de problème. Intéressant, merci pour la question immunité. Vitale-Energie, l'immunité avec la maladie celiaque. La maladie celiaque est une maladie immunitaire en passant. C'est une maladie auto-immune. En fait, c'est votre système immunitaire qui détruit les parois de l'intestin en réponse au gluten. C'est bizarre, mais c'est comme ça, malheureusement. C'est une maladie immunitaire. Donc, oui, ça serait contre-indiqué en fait d'utiliser Vitale-Energie immunitaire dans les cas de maladie celiaque. Vitale-Energie, est-ce que ça peut être donné à un enfant de 9 ans et plus? Ah, bien merci de poser la question, je n'y aurais pas pensé. J'ai oublié de vous le mentionner. En fait, normalement, en pharmacie, on va considérer qu'un enfant qui a 12 ans a un poids normal et est un adulte. Fait que malheureusement, étant donné que les produits sont fabriqués pour des adultes et ont été autorisés par Santé Canada pour des adultes, je dois vous dire d'en parler aux pharmaciens. Mais généralement, le pharmacien va vous dire qu'à partir de 12 ans, un enfant qui a un poids normal, on peut le considérer comme un adulte. Fait que c'est possible qu'il peut vous dire oui, regarde, il n'y a pas de problème, même si l'enfant serait plus jeune. Parlez-en à votre pharmacien. Ah, on a quelqu'un qui demande si les oméga-3 pourraient avoir un impact sur le foie. Non. Puis s'il y avait des effets secondaires, il n'y en a pas, tout simplement. Il n'y a pas d'effet secondaire à la prise d'oméga-3 puis ça n'aura pas d'impact sur le foie en passant. Ce qui est dur pour le foie, ce n'est pas les lipides. C'est une mauvaise compréhension, ça. Même pour les foie gras, c'est les glucides qui ont causé les foie gras. Souvent, c'est les boissons gazeuses, c'est la bière, c'est l'apport en glucides qui va causer les foie gras et non pas les pâtes alimentaires, le pain, tous les glucides raffinés, en fait, le sucre, on évite ça. C'est ça qui va causer des problèmes pour le foie, pas les oméga-3. Il n'y a pas de problème pour le cas de l'IA non plus en tant que tel, il n'y en a pas là-dedans. En fait, le diabète la question, c'est le diabète d'une maladie auto-immune. En fait, il n'y a rien que le cas du diabète de type 1 qui est une maladie auto-immune. En passant, le diabète de type 2, ce n'est pas une maladie auto-immune. Dans le cas du diabète de type 1, normalement, en fait, il est trop tard. La maladie a déjà causé le problème. Je ne pense pas qu'on pourrait considérer que vitale immunité est contre-indiquée pour un diabète de type 1 en tant que tel. et pour le diabète de type 2, ce n'est pas une maladie auto-immune. L'aspérine est un anticoagulant léger, oui, effectivement, qui a un effet un peu comme justement le ginkgo biloba. C'est très léger comme pour l'aspérine de bébé. Je fais du psoriasis parce que je peux prendre l'immunité. En fait, c'est intéressant. Le psoriasis, le xémorbe, bien que c'est des allergies, c'est des réactions du système immunitaire, mais légères. Ce n'est pas des troubles graves. Et au contraire, justement, on a des gens chez qui l'asthme, le psoriasis et l'oxygène, elles sont améliorées énormément suite à la prise de vitale immunité parce qu'on a amélioré la santé du système immunitaire. Donc, au contraire, c'est intéressant. Vous pourriez l'essayer en fait pour le bénéfice. Puis, écrivez-moi en fait pour m'en donner une nouvelle. Est-ce que bien vieillir est un complément à mémoire et santé cognitive? Oui, en tant que tel, effectivement. Si vous êtes, si vous êtes très comment dire par rapport au risque de dégénérescence nerveuse, techniquement, moi, je vous dirais, on y va avec mémoire et santé cognitive en premier lieu, après, avec base oméga-3 enrichie en ADH et après, vitale, bien vieillir. OK? Ça serait les trois produits qui seraient les plus indiqués pour la question de la santé du cerveau et de la réduction des risques de maladies dégénératives. Est-ce qu'on t'indique de prendre deux produits vitaleurs en même temps? Non, en fait, aucun en passant. Tous les produits peuvent être mélangés. On peut en prendre jusqu'à 5-6, il n'y a aucun problème. C'est sûr, c'est ça que je fais moi-même particulièrement. Donc, je prends, en fait, vitale prostate, vitale mémoire et santé cognitive, vitale énergie, vitale bien vieillir, vitale sommeil de façon constante, courante en tant que tel et je vais prendre à l'occasion aussi vitale immunité et ou vitale stress et anxiété, en fait, aux besoins. Non, on n'a pas besoin d'arrêter les produits une semaine entre chaque bouteille. Il y a juste l'immunité qui est comme ça. Toutes les autres, on peut les prendre en continu sans aucun problème. À partir de quelle on peut utiliser? 18 ans. En fait, pour un adulte, en bas de 18 ans, on en parle aux pharmaciens. Il y a beaucoup de cas, en fait, qui vont vous dire qu'ils peuvent les prendre même s'ils n'ont pas encore 18 ans. pour la concentration, pour le TDAH, en fait, Vitoli Énergie, en premier lieu, j'irai avec base oméga-3 ADH par la suite en passant. Pour la question du TDAH, avant tout, ces deux-là. OK? Oui, vous allez pouvoir revoir les 15 premières minutes. Cette conférence-là va être gratuite, en fait, sur la plateforme Idone Technologies où il y avait accès par le site Internet de Vitoli, comme j'ai présenté. Vous descendez en bas et cliquez sur conférence santé. Oups! J'ai perdu ce que je t'ai rendu. Donc, oui, vous allez pouvoir avoir un excellent registrement. J'en ai encore 75 de la demande. si on prend des hormones, oui, vous pouvez prendre quand même Vitoli Ménopause et santé des os. Il n'y a aucun problème en passant. Excellente question. Il y a beaucoup de femmes qui restent avec des symptômes, même s'ils prennent des hormones ou encore qui ont des inconvénients avec les hormones qui vont disparaître en prenant Vitoli Ménopause. Il n'y a pas de contre-indication à prendre des dents en même temps. Est-il recommandé de prendre un produit pendant un temps limité et de le prendre par la suite? Il y a une communauté qui est conseillée d'arrêter une semaine entre chaque bouteille. Les autres veulent toutes les prendre en continu. Il n'y a pas de problème. Base, si vous cherchez les oméga-3, vous allez trouver dans les gens à Coutules et Uniprix ou encore sur le site internet de Vitoli à vitoli.ca. Vision, malheureusement, je ne sais pas quand il va être de retour. Lui-ci, il est dans la liste des produits à produire actuellement. Malheureusement, je ne sais pas quand est-ce qu'on va l'avoir, mais je crois qu'il a été mis en capsule. Techniquement, s'il a été mis en capsule, on pourrait peut-être l'avoir dans trois semaines environ. quand il y a des métastases aux os, est-ce que la santé des os pourrait être bonne? Non, ça ne change rien, en fait, pas pour les métastases. La santé des os, c'est pour la densité osseuse en tant que telle. Tant qu'à ça, au niveau du cancer, moi, je chercherais à réduire l'oxydation systémique avec Vitoli bien vieillie pour aider et à stimuler le système immunitaire si possible s'ils n'ont pas de problème de système immunitaire parce que le système immunitaire est toujours la meilleure ligne de défense. Produit Vitoli immunité, est-ce que c'est nécessaire de prendre le vaccin pour la grippe? Écoutez, une excellente question. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de prendre le vaccin pour la grippe? Moi, j'ai un excellent système immunitaire. Je ne me fais pas vacciner pour la grippe à toutes les années. En fait, la seule année que j'ai été vraiment malade, c'est l'année que je me suis vacciné. Mais bon, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est à risque. Quelqu'un qui est à risque en tant que tel de mourir d'une pneumonie, d'une bronchite, ça peut valoir la peine de se faire vacciner, justement, et même de prendre Vitoli immunité. Donc, c'est deux choses complètement différentes en tant que telles qui peuvent être considérées. Mémoire et santé cognitive, je préfère au coucher si vous voulez augmenter l'efficacité, mais ce n'est pas une obligation comme je l'ai dit tout à l'heure. Si vous avez un trouble immunitaire, c'est Vitoli immunité qu'il faut éviter. Personne allergique aux poissons, en fait, pour les oméga-3, vous avez des oméga-3 d'algues. Il faut quand même faire attention. Donc, ce qui est conseillé de faire dans le cas des oméga-3 d'algues et que vous êtes allergique aux poissons, c'est de vous faire volontairement une graphique sur une main, par exemple, puis de tester l'huile en question de l'oméga-3. Si on a des gélules, ouvrez-la, mettez-la sur la graphine puis regardez si vous réagissez. C'est de faire le test avant parce que les huiles pourraient quand même être produites dans des installations qui transforment aussi des huiles de poissons puis contenir des allergènes par contamination. Ça fait que vous pourriez normalement prendre des huiles oméga-3 qui viennent d'algues. Il y en a dans le marché, en fait. Regardez comme il faut les concentrations des produits pour avoir suffisamment d'oméga-3. Sinon, il y a la graine de lin avec l'huile de lin mais il faut prendre des grosses quantités pour avoir suffisamment d'oméga-3 parce que l'huile de lin est convertie à 5 à 10 % dans les oméga-3 que le corps humain va utiliser. Il faut prendre des grosses quantités et il faut faire attention à ce qu'elle ne soit pas oxydée. Est-ce que vitale ménopause rééquilibre estrogène-progestérone s'il y a une baisse de progestérone? C'est difficile à dire. Ça, c'est du cas par cas parce que ça dépend beaucoup de votre situation en fait, mais vous pouvez l'essayer. De toute façon, vous n'avez rien à perdre et vous allez le voir. Ça réduit les symptômes, ça améliore la situation. Vitale articulation et oméga doivent-ils être pris ensemble au souper? Ce n'est pas nécessaire. Non, les oméga, vous pouvez prendre n'importe quand dans la journée, mais au milieu du repas de préférence. Tandis que vitale articulation, je recommande de le prendre au souper autant que possible. Il pourrait être prêt ailleurs dans la journée si jamais ce n'est pas possible au souper. J'ai une dame qui prenait beaucoup de médicaments au souper et elle, elle prend le midi à la place, mais on s'en fait pareil. C'est juste qu'on sait qu'on a des gens qui ont eu des meilleurs résultats de le prendre au souper parce que c'est plus facile de réduire l'inflammation dans la nuit qui va suivre tout simplement. Si on prend plusieurs produits vitalis, on doit les espacer. Vous pourriez les prendre tout en même temps, ce n'est pas grave. C'est juste que là, il y a des produits qui sont intéressants de les prendre le soir. Il y en a qui peuvent être pris pendant la journée. Là-dessus, vous avez un texte sur le blog de Vitalis qui vous dit, en fait, dans le produit naturel, les meilleurs moments pour prendre chacun des produits en tant que tel. Est-ce qu'on peut combiner les doses thérapeutiques d'OPA et de DHA dans une seule prise? Oui, on en a qui achètent les deux produits de façon séparée et qui prennent, par exemple, deux gélules de chacun. Il n'y a pas de problème à faire ça non plus. Il n'y a aucun problème. Est-ce que je peux donner un probiotique à ma fille de 7 ans? Oui, si oui, à quel dosage? En fait, notre probiotique à nous autres, c'est toujours une capsule par jour de toute façon. Parlez-en aux pharmaciens. Normalement, il n'y aurait pas de problème à le faire pour votre fille de 7 ans en fait pour le probiotique. Il n'y aurait pas de problème. Mais parlez-en quand même aux pharmaciens. Je suis obligé de vous dire ça parce qu'ils ont été fabriqués pour des adultes. Quel est le maximum de milligrames pour la vitamine C par jour? Je ne le sais pas et de toute façon, en fait, c'est pour quelle raison vous la prenez? Honnêtement, il y a mieux que la vitamine C pour la modulation du système immunitaire. C'est pour le système immunitaire. Vous êtes mieux d'y aller avec un produit comme Vitoli Immunité. Honnêtement, les démonstrations scientifiques sont pas mal plus solides en tant que telles. Je ne suis pas en train de dire que la vitamine C n'a pas d'impact. Mais je sais, en fait, mon ami Dino Alicasse, qui est président de l'Association des naturopathes agréés, m'a déjà dit, en fait, qu'on pouvait prendre la vitamine C jusqu'à 2000 mg par jour, en fait, comme les premiers jours. Mais bon, je ne suis pas un expert sur la question, malheureusement. Ce genre de questions vous devriez poser probablement à Jean-Évillé ou à Dino Alicasse. On ne peut pas ouvrir les capsules du probiotique. C'est le seul des produits qu'il ne faut pas les ouvrir. Les produits Vitoly, il n'y a pas de problème. Le probiotique, on n'a jamais les capsules. Le probiotique à l'année, j'en ai parlé. J'en ai-tu parlé? Je n'ai pas parlé. En fait, ça dépend des gens. Des gens qui ont des problèmes intestinaux tout le temps et que s'ils arrêtent, les symptômes reviennent. Oui, ils pourraient avoir à le prendre à l'année. Des gens comme moi qui n'ont jamais de problèmes digestifs en tant que tel ou pratiquement pas, j'en prends à l'occasion en période de jeûne, entre autres, pour stimuler encore plus l'amélioration du microbiote intestinal. Ou encore, si je pars en vacances, je prends l'avion, je vais à l'étranger, je vais prendre encore les probiotiques. J'en prends généralement dans le temps des fêtes parce que je suis en contact avec plus de monde en même temps que je vais prendre Vitoly, immunité. Donc, si c'est nécessaire pour vous d'en prendre à l'année, il n'y a pas de problème, mais ce n'est peut-être pas nécessaire. Ça dépend de votre situation. Donc, j'essaye de regarder ceux que je n'ai pas encore répondu. Vous pouvez prendre une capsule du probiotique par jour, il n'y a aucun problème. si je prends Vitalis, c'est assez anxiété plus Vitalis sommeil. En ce moment, je prends des somnifères. Est-ce que je vais arrêter mes somnifères durant mon somnifère? En fait, le sevrage sert à arrêter les somnifères. Généralement, ça, parlez-en avec un pharmacien parce que, dépendamment du médicament, il va pouvoir vous dire la durée de temps des sevrages recommandés habituellement pour les somnifères. Souvent, ce que les pharmaciens vont faire ou ce que la pratique voudrait faire, en fait, c'est de réduire la dose du somnifère de 50 % en partant. Continuez à prendre vos produits Vitalis sommeil, Vitalis stress et anxiété et réduire la prise du somnifère graduellement. Donc, s'il n'est pas capable de réduire le dosage rendu à 50 %, il pourrait vous conseiller de le prendre une journée sur deux, mettons, pendant deux semaines, trois semaines, un mois, puis à un moment donné, arrêtez de le prendre tout simplement. Ça fait que ça dépend du type de médicament. Donc, les somnifères, par exemple, le Zopiclone est connu pour ne pas avoir, ils causent quand même des dépendances, des accoutumances, plus faibles que les autres types de somnifères. Ça fait que le Zopiclone est beaucoup plus facile à arrêter. Quelqu'un qui est bien motivé, il y en a beaucoup qui arrêtent totalement d'un coup sec, ils prennent vitalis stress et anxiété puis ça se passe très bien. Ça fait que ça dépend des gens. Si vous êtes craintièves, allez-y progressivement, mais parlez-en à votre pharmacien. Je commence à être fatigué. Donc, ça, j'en ai parlé. Ça aussi. Ça aussi, c'est correct. La vitamine D, oui, c'est le même dosage pour les enfants. Vous pourriez calculer 50 unités par kilogramme de leur poids par jour. Quel produit Vitoly pourrait remplacer les vitamines et minéraux? En fait, on n'a pas de multivitamines et minéraux. Moi, personnellement, je n'en prends pas. Si vous mangez très bien et que vous mangez des noix et que vous mangez aussi, par exemple, des légumineuses, parce que pourquoi je vous mentionne ces deux cas-là en particulier? Si vous mangez beaucoup de légumes, vous mangez des noix, vous mangez des légumineuses, vous mangez très bien, vous avez un bel apport en vitamines et en minéraux, c'est que les noix sont riches en minéraux et en vitamines du groupe B. Même chose que les légumineuses en tant que telles. Moi, je considère que si on mange bien et qu'on prend ça, on n'a pas besoin d'une multivitamine nécessairement. Et là, j'irais plus pour quelque chose qui va maintenir vos processus de réparation cellulaire en y allant pour Vitoly bien vieillir si vous voulez prendre quelque chose de votre santé générale. Mais dans les produits que tout le monde devrait prendre à tous les jours, il devrait y avoir les oméga-3, la vitamine D et Vitoly bien vieillir. Techniquement, tout le monde devrait prendre ça. Après ça, on devrait y aller pour les produits qu'on a vraiment besoin selon notre condition. Comment calculer la dose d'oméga-3 selon votre poids? Ce que j'ai mentionné, c'était 40 mg par kg de votre poids par jour. 40 mg par kg de votre poids par jour. Donc, bon, on arrive à 21 heures. Je vais m'arrêter ici. En fait, il y a quand même encore peut-être bien une quarantaine de questions que je n'ai pas eu le temps de répondre malheureusement. Ce que je vous dirais, en fait, pour tous ceux et ceux qui avaient des questions qui sont restées en suspens, écrivez-moi-les à info-commercial-vitoly.ca puis je vais vous répondre. Vous pouvez aussi tout simplement répondre au courriel de confirmation de votre conférence de ce soir, en fait, puis ça va m'être envoyé directement ça, la réponse. Écoutez, ça a été vraiment un grand plaisir de vous avoir avec moi ce soir. On avait plus de 500 personnes en ligne, je ne sais pas exactement le chiffre, mais ça a été vraiment un très beau moment de passer avec vous. On se voit la semaine prochaine avec mon ami Joël Monzé qui va nous parler de quoi faire, en fait, du côté des enfants et des adolescents quand on a des problèmes de comportement. Et je vous le dis, c'est un type extraordinaire. Ne manquez pas la conférence la semaine prochaine. Sur ça, bonne fin de soirée à tous. Ça a vraiment été un grand plaisir. Sous-titrage ST' 501